Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va parler de musique électronique. Et pour ça, j'ai invité Fred Azarti. Salut Fred, comment tu vas ? Salut, salut, ça va très bien. Bonne journée qui commence là. C'est cool. Ouais, j'avoue, là en ce moment, au moment où on enregistre, enfin là, ça ne se voit pas beaucoup, mais chez moi, il fait un soleil, mais adieu. Donc Fred, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Donc je m'appelle Fred, j'aime bien dire que je suis un musicodeur, c'est un pote qui a trouvé ce nom-là. Un jour, je vais dire, ça sonne bien, ça représente bien ce que je fais. En fait, je fais de la musique et je fais du code aussi. Et depuis quelque temps, je m'amuse à mélanger les deux et à essayer de voir comment un peut être au service de l'autre, faire des trucs assez expérimental, mais super fun pour moi en tout cas. Bon, c'est top. De toute façon, on va en parler pendant l'interview. Alors, ce que je te propose, c'est que comme d'habitude, moi, j'aime bien remonter aux racines et donc j'aime bien poser cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, je savais que tu allais poser la question. Donc évidemment, j'ai commencé à réfléchir et tu m'as fait rentrer dans une sorte de nostalgie à essayer de revenir au tout premier. Alors, ça va faire très caricature du musicien. Mais je pense que le souvenir le plus loin de l'idée, c'est une fois que je regardais la télé, il y avait un clip à la télé. Alors, j'étais aux Antilles à l'époque, dans Guadeloupe toujours. Et il y avait un gars qui jouait avec un clavier et qui faisait un son. Donc, on est années 90. Donc, tu vois, les sons des claviers sont très, très, bon, années 90, quoi. Et je suis resté baba à dire, wow, je veux pouvoir faire ça. Et je suis allé dire à ma mère quand je veux faire du clavier. Mais j'avais précisé que je veux faire du clavier, mais pas du piano. Parce qu'à l'époque, tu vois, les gens au piano, c'était très classique. Enfin, ce que je voyais était très classique et ça ne me donnait pas envie. Alors que le gars, tu vois, et qu'il s'amusait sur son clavier, là, j'ai dit que je veux faire la même chose. Et je crois que c'est le plus, c'est le souvenir le plus loin que j'ai en tant qu'enfant. Ouais. Et tu te souviens, c'était quel artiste ou pas du tout ? Pas du tout. Je sais juste que c'était du zouk. C'était amusant parce que ce n'est pas forcément ce qu'on écoute actuellement. Mais je sais juste que c'était, voilà, le clip bien caricatural, les gens qui font de la musique sur la plage, c'est ça que je me rappelle, tu vois. Tu vois, ça me fait penser au groupe Kassav et je ne me souviens plus du nom de celui qui fait du clavier. C'est vraiment l'image que j'ai, tu vois. C'est vraiment l'image. C'était dans la même lignée. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était lui parce que je ne me rappelle pas exactement. Mais je sais juste que j'ai vu ça et j'ai fait, waouh. Et le gros souvenir, c'est que le gars le kiffait, en fait. Ça se voyait, en fait. Bon, après, tu grandis. Tu comprends que les gars, quand ils sont dans le clip, ils exagèrent toujours un peu plus pour, voilà. Mais sur le coup, je me suis dit, mais finesse, le gars, il a l'air de s'amuser. Et ouais, ça a l'air drôle. Ça a l'air amusant de faire ça, en fait. Et c'est vraiment, je pense, le gros déclic que j'ai eu en tant qu'enfant qui m'a mené là où je suis au-delà actuellement. Donc, c'est assez amusant parce que je ne m'étais pas rappelé de ça avant que je me dise tiens, il va poser la question. Je faisais peut-être que je réfléchisse avant le jour au-dessus. Et je me suis dit, tiens, c'est amusant. Oui, c'est le plus ancien, je pense. C'est le souvenir le plus ancien que j'ai. Ouais, bah écoute, super. Alors justement, enfant, toi, tu étais comment ? Alors, enfant, j'étais très réservé, très, très collé à mon père. Ça, c'est, on pouvait aller n'importe où, tu vois. Il y avait des enfants là et tout. J'étais très timide, donc je restais près de mon père, sagement. J'ai toujours été très sage en tant qu'enfant. Ça s'est dégradé au lycée, tu vois. Mais en tant qu'enfant, j'ai toujours été, je n'ai pas été l'enfant qui a causé des problèmes à ses parents, à droite, à courir, à droite, à gauche. Tu vois, les enfants qui vont dans les mariages, on se demande, où sont les parents ? Non, je n'étais pas comme ça. J'étais plutôt très réservé, très tourné sur moi-même dans mon monde. Beaucoup d'imagination déjà à l'époque. Et ouais, ouais, c'était ça, plutôt. Très sage. Justement, qu'est-ce qu'il y avait dans ton imagination ? Qu'est-ce qui défilait ? Moi, j'y inventais toutes sortes d'histoires, moi. Toutes sortes d'histoires et d'inventions un peu dans tous les sens. Mais beaucoup dit, beaucoup, comme j'étais en plus, j'étais l'aîné, j'étais le premier fils de ma mère et à ces moments-là, tu n'as pas eu le choix d'utiliser ton imagination pour t'amuser tout seul, quoi. Puisque je suis né en 83, mon petit frère est né six ans après, tu vois. Donc, pendant six ans, tu es tout seul, tu t'amuses comme tu peux, comme tu veux. Et j'avais beaucoup d'imagination à l'époque, j'essayais d'imaginer toutes sortes d'histoires, toutes sortes de choses. Enfin, la grosse imagination des enfants, là, c'est merveilleux, ça, quand... Avec le recul, je me dis, mais franchement, j'imaginais des trucs trop, trop... C'est assez amusant de voir comment les enfants, eux, ils n'ont pas de problème avec leur imagination et que ça devient normal et on se demande à quel moment ça se bloque. Mais la créativité des enfants, moi, ça ne m'est pas toujours, quoi. Alors, justement, toi, c'était quoi tes rêves d'enfant ? J'ai toujours rêvé d'avoir des super-pouvoirs, tu vois. Mais même un mix de super-pouvoirs, je m'imaginais un peu être un mélange entre Spider-Man et Wolverine, tu vois. J'ai même bien le kiff, je me suis dit, si ces deux-là... Ouais, c'est un bon kiff. Un bon kiff, tu vois. Non, mais honnêtement, c'est un bon kiff. Non, mais il faut être clair. Tu peux, voilà, grimper les murs, tu peux tisser ta toile. Quand il y a un truc qui te fait chier, tu prends tes griffes. Directement, ouais. Et voilà. Ça, ça a été toujours mon gros truc, à dire, les super-pouvoirs un peu comme ça. En plus, moi, c'est l'énération d'Argon Ball Z aussi, donc tu... Le super-guerrier qui se révèle et tout, et tout, tu vois. On est de la même génération, je suis de 88. Je suis de 88, donc j'ai à peu près l'âge de ton frère, voilà. Donc, ouais, c'est... Franchement, ça, c'est la... C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vraie vie. C'est ça qui t'apprend, tu vois. Non, donc, voilà, moi, ouais, avoir des super-pouvoirs, pouvoir faire ça, ça m'a toujours... Ouais, c'est un... Enfin, ce sera un bon kiff. Je ne sais pas si je quitterais pendant longtemps, mais en tout cas, ce sera un bon kiff. Et avoir des aventures un peu... Quoi qu'il y a un truc qui est récurrent, je viens d'y penser maintenant, c'est cette notion de... Tu vois, dans tous les films, tu as le gars qui est un peu normal. Et ensuite, il y a ce destin qui arrive sur lui, qu'il refuse. Et après des entraînements et des choses, il rentre dedans et il se découvre lui-même. Je crois que la plupart de mes histoires tournaient un peu autour de ça, tu vois. À dire que bon, là, je suis là maintenant, mais peut-être qu'on va venir me chercher pour entrer dans une école particulière. Et là, je pourrais ensuite apprendre des nouvelles techniques de ninja et compagnie. Jouer des super-pouvoirs, voilà. Mais ça partait toujours de partir de mon normal et essayer de voir comment on peut créer quelque chose d'extraordinaire autour... Enfin, extraordinaire, en tout cas de hors du commun, de mon commun, et voir comment on peut s'amuser autour de ça. Ouais. Ça me parle bien parce que moi, je dis toujours... Moi, j'ai toujours rêvé d'être un super-héros, tu vois. Spiderman, Batman, évidemment. Batman, là, c'est... Voilà, c'est un moment donné. En plus, Batman, c'est le bon mélange entre, tu vois, le gars sombre et en même temps, c'est le gars que tu aimerais avoir comme pote, tu vois. Mais voilà. Voilà, non, mais... Batman, c'est le gars, c'est le mec le plus cool de la Terre. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut être honnête. Bon, Superman, il est sympa. Mais quand même, le gars, quand tu creuses, c'est quand même le gars. À un moment donné, c'est le seul mec qui tient tête à Superman et c'est le seul mec qui n'a pas de super-pouvoir. C'est ça que j'allais dire. Je pense que le gros pouvoir de Batman dans lequel on a du respect, c'est que tous les autres ont un super-pouvoir apparu par magie ou par génétique, whatever. Mais Batman, c'est le seul qui n'a pas de super-pouvoir, qui ne cherche pas à en avoir et qui claque tout le monde, tu vois. Ah, tu peux quand même... Batman, ça pourrait être mon grand-frère, ça serait cool, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, je crois que la meilleure réplique qui explique ce qu'est Batman, c'est quand même dans Justice League, bon, qui est ce qu'il est. Mais la meilleure réplique, c'est quand tu as le Flash qui fait, ouais, mais c'est quoi ton super-pouvoir ? Et là, tu as Bruce Wayne qui fait, je suis riche. Voilà, ça pour moi... Voilà. C'est ça. Non, mais quelque part, c'est un super-pouvoir. Mais c'est intéressant de voir ça comme un super-pouvoir. C'est très intéressant cette réplique-là, mine de rien, parce que derrière le « je suis riche », qui est un super-pouvoir à la blague, tu as la notion de dire que ma richesse, ce n'est pas un but en soi, en fait. Ma richesse, c'est un truc que je peux utiliser pour de bonnes ou de mauvaises raisons, comme des pouvoirs. Et grand pouvoir, grande responsabilité, grande richesse, grande responsabilité. Oh, mine de rien, c'est... Attention, vous avez trois heures, Fido. Ah oui, je pense que ce sera plus intéressant que, voilà, est-ce que la vérité est toujours atteignable ? Non, non, derrière ce genre de choses, il y a des choses à fouiller intéressantes. Oui, oui, oui. On aurait dit qu'il réagit en fonction. Je jouais beaucoup seul, parce que j'étais tout seul. J'avais un voisin aussi, Jean-Claude, avec qui on entraînait pas mal. Et on imaginait des choses à deux, évidemment, des histoires à deux. Et c'est un peu les... Je pense que j'étais beaucoup dans mon monde, en fait. Enfin, le fait de ne pas avoir non plus d'interlocuteur, enfin, d'enfant de mon âge, tout le temps avec moi. Je pense que j'étais beaucoup dans mon monde, beaucoup observé, puisque mon père, lui, il est enseignant. Et donc, c'est un monsieur cultivé qui essaie de comprendre ce qui se passait dans le monde, qui faisait beaucoup de photos aussi. Donc, quand t'as enfant, tu vois ça, tu vois ça, tu se jottes, tu es à côté, tu essaies de comprendre. Ah, il ne peut pas travailler, qu'est-ce qu'il fait ? Ma mère était beaucoup dans la couture. Elle faisait beaucoup de couture. Ce n'était pas son premier travail, mais elle en faisait beaucoup. Elle avait même sa pièce pour. Donc, je voyais du tissu partout, les catalogues, comment ça s'appelait ces trucs-là ? Bref, les catalogues, je ne compte pas combien il y en avait dans cette pièce. Il y en avait trop, avec les patrons et compagnie. Et ça, moi, j'ai été baigné dans ces deux univers-là un peu. Et je passais d'un univers à l'autre, si tu veux. Je créais mes propres histoires de super-héros. Je voyais ma mère faire la couture. Je voyais mon père faire des trucs que je ne comprenais pas, mais ça semblait être sérieux. Et lire beaucoup, lire beaucoup. Je voyais mon père lire trop. Je pense qu'il lisait pour toute la famille, donc j'ai arrêté de lire. Tu te souviens des bouquins qu'il lisait, ton père ? Je n'ai pas de souvenirs directs. Je sais qu'il y avait beaucoup de livres, entre autres, sur l'histoire de la Guadeloupe et sur la langue créole particulièrement. Alors, mon père n'était pas nationaliste, indépendantiste, blabla. Enfin, c'est juste pour dire que tu n'as pas besoin d'être indépendantiste pour t'intéresser à ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé. Oui, je me rappelle surtout, alors ce n'est pas un livre que tu lis régulièrement, mais mon père avait un dictionnaire français créole. Et je ne sais pas pourquoi c'est le seul livre que j'ai retenu qu'il avait, mais en tout cas, il avait beaucoup de trucs. Oui, enfin, en plus, il y avait des vagues. Il y a un moment, il était beaucoup, il voulait faire assez de permis bateau, donc il y avait pas mal de trucs sur les bateaux. Mais en plus, il avait plein de bouquins, plein de trucs. Mais, ouais, c'est assez amusant. Je vois mon père lire, mais je ne me rappelle pas ce qu'il lisait vraiment. Mais c'est clair que c'est un monsieur qui lisait pas mal, enfin, qui lit pas mal tout, parce qu'il est encore vivant et il continue à pas mal se documenter et à lire. Mais ouais, ouais, clairement. Super. Et donc là, on va passer à l'école. Comment ça se passait à l'école ? J'étais plutôt un bon élève. En fait, j'étais un élève, un bon élève qui se foulait pas, donc ça finissait par être un moyen élève. Mais on parlait de mon père. Mon père m'a rappelé quand je lui ai dit, quand je suis rentré à la fac, que en réalité, quand j'ai réalisé à la fac, que jusqu'en terminale, je n'ai jamais forcé. Parce qu'en gros, surtout que je suis le genre de gars qui ne va pas forcer si je ne vois pas l'utilité. Et là, je me rendais compte que si j'avais la moyenne, ça suffisait. Alors c'est après, en faisant ma propre analyse, que je réalise à quel point j'étais flémant. Tu vois, mais c'est en mode, bon, il faut apprendre ça. Si j'apprends ça, je devrais avoir la moyenne. Si j'ai la moyenne, bon, ben, on ne m'embête pas trop, donc ça devrait aller. Donc moi, je vais m'amuser un peu comme ça à l'école, à essayer de faire les choses pour qu'on ne m'embête pas trop et profiter du reste du temps pour m'amuser avec mes potes. Ouais, c'était plutôt ça. Enfin, pendant toute ma scolarité, ça a été un peu ça. Ouais. Et alors, au collège, comment ça se passe ? Collège. Alors, au collège, le premier gros truc qui me frappe, c'est l'uniforme. Parce que du coup, je rentre dans un collège où on a un gros t-shirt vert avec le logo côté gauche ou droite, je ne sais plus, collège de bébel. Là, je continue tranquillement ma route, en fait. Alors, ce qui était amusant, je vais revenir sur le premier, c'est que, ouais, je vais revenir, parce que c'est un petit détail qui fait toute la différence, de maternelle. Alors, je pense être l'un des rares à avoir redoublé la maternelle deux, trois fois. Pour la simple et bonne raison que ma mère était aide maternelle à l'école et mon père travaillait dans cette école-là aussi. Donc moi, je suis rentré à l'école avant tout le monde. J'avais encore mon berceau, j'étais déjà à l'école. Donc la première année de maternelle, je l'ai flippé une fois, tu vois. Et quand tu es dans une école où il y a ton père et ta mère, ben, tu fais pas de conneries, en fait. Parce que le moindre truc, tes parents sont là. Et c'est vrai que c'est... Moi, ça me semblait normal, mais avec du recul, tu dis, mais j'ai pas eu une vraie vie, un peu... Enfin, une vie normale, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à part de vie normale, là. Mais ça a été assez particulier, parce que moi, je me réveillais avec mes parents. J'allais à l'école avec mes parents. Je croyais mes parents tout le temps à l'école. Et je rentrais à la maison ensuite avec mes parents. Et ça, j'ai fait ça de maternelle jusqu'à C2. En CME, j'ai changé d'école. Et là, je suis allé dans une école où je connaissais personne, où il n'y avait pas mes parents et tout. Donc il y avait tout à refaire. Parce que du coup, quand tu es le fils d'eux aussi dans l'école, ben, il y a plein de problèmes quand tu n'as pas, quoi. Parce que, ouais, c'est le fils de M. Intel. Si on l'embête trop, son père peut venir, quoi, rapidement. Alors là, j'arrivais où je ne connaissais personne. C'était tout à refaire. Et là, ça m'a fait ma première... Tu vois, ça m'a fait une entrée au collège avant d'entrer au collège. C'est-à-dire que moi, j'ai dû me faire de nouveaux amis. Essayer de retrouver mes repères. J'ai fait ça pour CM1, CM2. Et j'arrivais au 6ème. Bon, il faut refaire la même chose. Mais vu que j'avais déjà fait ce travail-là un petit peu avant, ben, ça a été un peu plus naturel. Et en plus, je suis retombé avec des gens que je connaissais bien. Donc au collège, c'était plutôt le bon kiff. C'était un peu le naïf gentil à l'époque. Donc évidemment, parfois, tu te fais avoir sur deux, trois trucs. Mais c'était plutôt cool. Je n'ai pas eu trop de problèmes, moi, au collège. Genre les gens qui tapaient derrière ta tête. Les petites sixièmes, là, à chaque fois, ils se sont un peu embêtés. Moi, je n'ai pas eu trop ce genre de problème-là. En plus, quand je suis arrivé au collège, j'ai retrouvé, enfin, j'ai retrouvé plutôt des grands qui étaient dans la même école primaire où travaillait mon père. Ils m'ont retrouvé là, en fait. Et comme mon père, bon, ben, ce n'était pas le gars trop embêtant. Bon, on savait que c'était, ah, ben, c'est le fils de Monsieur Intel. Et ah, mais ton papa m'a fait classe. Et clac, 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 clac. Et j'avoue que, bon, j'avais deux, trois personnes comme ça clé. Ça m'a aidé à ne pas avoir de problème, tu vois. Parce que, du coup, ils m'ont pris un peu sur leur aile et je n'ai pas eu trop de problèmes. Tu les revois à la cantine, tu les revois à telle chose. Bon, ben, voilà. Donc, moi, c'était plutôt cool. Plutôt cool. Jusqu'en troisième, donc, ça se passe comme ça. Ouais, ça se passe comme ça. C'est plutôt, je découvre le monde du collège. Alors, à l'époque aussi, alors, jusqu'en, ouais, de primaire jusqu'en troisième, j'avais plein d'amis-filles. Ça, c'était, peut-être que, je pense que j'avais genre 97% d'amis-filles, quoi. C'était, euh, et du coup, il y a beaucoup de potes garçons qui venaient me voir pour avoir, justement, des infos sur telle, telle fille. Donc, ça a aidé aussi pas mal. Donc, jusqu'en troisième, ouais, c'était plutôt ça. C'était fridou, c'était plutôt cool. Ouais, la négociation commerciale, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Je vois. Ça va, tu connais, ouais, tu sais pas si elle a un copain. Je sais pas. Mais comme, en plus, toi, à l'époque, il était vraiment naïve-janti. Oh, on vient me poser des questions. Non, c'est cool, tu vois. C'est, bon, voilà. C'est un nouveau pote. Après, que tu recules, tu te dis, mais punaise, en fait, j'étais juste la source d'information de tous les gars qui voulaient essayer de piquer de l'autre côté. C'était assez amusant, quoi. Alors, justement, bah, avançons au lycée. Donc, au lycée, comment ça se passe ? Je pense que là, au lycée, ça a été vraiment mes trois, certainement les trois plus belles années de ma vie. Dans le sens où, euh, je suis arrivé au lycée, et là, tu rencontres encore plus de... Alors, qu'on précise bien, quand j'étais en Guadeloupe, donc, il y avait un, j'étais dans la commune de Sainte-Rose, où au collège, tu retrouves tous les gens des écoles primaires de la commune de Sainte-Rose. Donc, tu commences déjà à avoir du monde. Ensuite, je suis allé au lycée Nord-Basteur, donc, d'une zone, et là, tu retrouves tous les gens qui étaient du coup à Sainte-Rose, mais aussi d'une commune à côté, le Lamantin, et d'une commune de l'autre côté, des... Donc, là, ça te fait du monde, mais, euh, enfin, un éventail de populations à découvrir, qui est, euh, super, super big, en réalité. Et là, c'est assez amusant, parce que j'habitais à l'époque où l'amantin, mais j'allais à l'école à Sainte-Rose, et tous les gens qui habitaient dans la commune, je les connaissais pas. Mais, comme t'habites eux-mêmes en doigt qu'eux, ben, le lien se fait beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai pu, très rapidement, faire un mélange Sainte-Rose et Lamantin en termes de potes. C'est là que j'ai commencé à avoir de vrais potes, de vrais potes gars, avec qui on commençait à bien rigoler. Les heures de permanence, le ping-pong, les... Là, j'ai pris une option cinéma audiovisuel aussi, que je faisais le vendredi après-midi. C'était le kiff total, où on apprenait à faire du montage, à utiliser, à faire des scénarios, à faire de l'analyse de films. Ça, c'était trop top. Non, c'était... Le lycée, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Là, j'avais une bonne cote de popularité, en plus, à l'époque, là. Donc, c'était plutôt sympa, où t'arrivais, du coup, à te faire payer des book-its pendant la récréation sans trop de difficultés. Non, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Et, ouais. Ouais, super. Donc, tu parles, en fait, que tu as fait des études de cinéma. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à choisir les études de cinéma ? C'était juste une option... Je ne sais pas ce qui est passé par ma thème. C'était juste une option qu'on avait, puisque moi, j'ai fait un bac S. et on avait une option facultative qui était facultative, qui était cinéma audiovisuel. Est-ce que je n'avais pas pris cette option-là pour feinter l'espagnol ? Peut-être que c'était ça ma stratégie, en fait, de départ. Et clairement, il n'y avait pas photo. Le plus fun, c'était de prendre cinéma audiovisuel. Pardon ? Si j'avais pu, franchement, je crois que, ouais. Non, moi, ce n'était pas aussi sexy, tu vois. Donc, en option, je n'avais que le latin ou le grec. Donc, bon, ce n'était pas aussi sexy. Oui, c'est clair. Ce n'était pas aussi sexy. Donc, bon, j'ai pris quand même le latin, mais ça m'a bien servi, quand même. Ça m'a bien servi, mais ouais. Mais ouais, je pense que j'aurais eu option cinéma. Je crois que, ouais, j'aurais kiffé. Le gros kiff, surtout, c'était qu'avec l'option cinéma, tu étais sûr d'aller au cinéma une fois par trimestre, gratuitement. Tu avais le matériel, caméra et compagnie. Et ça, c'était juste un kiff de pouvoir se dire, quoi, il faut participer à un concours. Et en plus, on gagnait des prix. On gagnait, en plus, tu vois. Et d'utiliser ton imagination et l'imagination collective, ça, c'est super sympa d'utiliser. Mais mine de rien, quand tu vas à l'école, bon, ben, t'apprends beaucoup. Tu ne sais pas pourquoi, de un, tu ne sais pas pourquoi tu dois apprendre ça. Enfin, le fait que tout le monde, que ça soit bien pour tout le monde d'aller à l'école, c'est une conclusion. Soit tu prends la conclusion et tu dis, c'est cool. Soit tu te dis, mais pourquoi c'est bien encore ? Et on te dit, tais-toi, apprends, c'est bien. Et là, d'un seul coup, tu vois pourquoi c'est bien parce que c'est tangible tout de suite. C'est-à-dire qu'on fait un film, on a la fierté de l'avoir fait, on le montre, on gagne même des prix et on nous apprend à regarder le cinéma, enfin, les images. Pendant mon année, on s'était fait la trilogie de parrain, tu vois, et montrer, justement, les subtilités qu'il y a dans ce film. Toi, t'as... Le parrain, tu le regardes avant le cours, avant cette année de cours, et le parrain après, c'est deux films différents. Parce que tu commences à voir les subtilités, quand il commence à passer un peu dans l'ombre, au niveau des jeux de lumière, ça se trouve aussi, le jeu, le côté un peu, un côté éclairé, un côté pas éclairé, pour dire, ah, là, il commence à rentrer dans le côté obscur. Tu ne fais pas attention à ça au départ, mais quand tu regardes ça, tu te dis, mais ils sont loin, en fait. Et il parle à ton inconscient, parce que de seul coup, oui, ça fait écho. Et voilà, ça, ça m'a beaucoup... Voilà, c'était très tangible, parce que moi, je voyais ça, je rentrais à la maison, j'allais mettre la télé, de seul coup, je regardais les films d'ici. Alors ça, ça, c'est ensuite, tu l'utilises ou pas, dans ton... professionnellement parlant, mais je ne peux plus regarder un film comme ma femme regarder un film ou encore pire, mes enfants regarder un film, du coup. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, ça, c'est clair. Ensuite, les autres matières, je faisais en sorte de... d'avoir la moyenne et de ne pas trop me faire remarquer parmi les mauvais élèves. En plus, depuis le collège, je m'étais amusé à être délégué de classe. Donc, tu vois, tu as toujours les bonnes infos pour savoir plus ou moins... Ouais, non, ça va, ça passe. Mais au lycée, ce que j'ai réussi à faire qui était top, c'est que j'avais réussi à être délégué des délégués. Alors là, c'était le kiff, c'est qu'on me payait pour aller à l'école parce que du coup, il y avait des réunions qui étaient dans une autre ville, donc on me payait le transport et la bouffe pour aller à ces réunions-là où clairement, c'était du kiff. Et si j'avais plus d'ambition, je pouvais représenter la Guadeloupe, carrément en métropole pour certains trucs, j'étais tranquille, j'étais sous-payant, tu vois, au cas où... Mais là, c'était le grand kiff, c'était l'aventure. Le principal de l'époque me disait, frère, je comprends pas, tu reçois plus de courrier que moi maintenant. C'est drôle. Il y a un problème, tu reçois plus de courrier que moi. Donc, non, non, c'était... En plus, moi, j'étais un gars plutôt cool. Je pense toujours un peu, mais toujours bienveillant, essayer de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Toujours un peu naïf encore sur les bords. Donc, c'était plutôt de très bonnes années pour moi, tout ça. De très bonnes années. Ok. Et donc, justement, tu passes ton bac et qu'est-ce que tu fais après ton bac ? Après mon bac, je vais à l'université de Fouillol, l'université qui est en Guadeloupe, du coup. Je vais faire un dogmias qui n'existe plus maintenant avec le système des licences, mais c'était maths informatique. Parce que moi, j'aimais beaucoup l'informatique sans en avoir fait. Je pense que c'est surtout le côté d'une machine que tu peux manipuler qui fait des trucs derrière. Ça peut être que kiffant, tu vois. Et à l'époque, je n'avais même pas encore d'ordinateur, mais je trouvais le moyen d'intégrer. Mon fameux voisin, lui, avait un ordinateur. Je ne sais pas comment une fois, j'ai réussi à faire. On jouait à cache-cache, mais j'ai trouvé le moyen d'intégrer dans le jeu de l'ordinateur. Genre, je ne joue pas, mais je vous laisse des missiles sur l'autre. Ça n'a aucun sens. Mais il fallait que j'intègre l'ordinateur de mon voisin juste pour jouer avec dedans. Donc ça, ça m'intéressait. Et je n'étais pas si mauvais que ça en maths, sans avoir un grand intérêt et sans avoir une ambition particulière là-dessus. Donc, c'était l'idéal pour moi parce que ça me permettait encore là de naviguer entre les deux. Par contre, arriver à la fac, les maths, ça m'a donné une table. Ça m'a, premier partiel, j'ai bossé clairement plus que pour le bac, ce partiel-là, j'ai eu quatre dans une première matière et dans une autre, c'était pas mieux. J'ai fait, OK, gars, bon, on va revoir la stratégie. Donc, ma première année, je pense que ma première année de fac, ça a été la plus galère. C'est-à-dire que c'est l'année où j'ai failli vraiment, j'ai failli redoubler cette année-là de 1 parce que j'ai pu avoir cette année-là mais par point du jury. En plus, je ne l'ai pas compris tout de suite parce que je ne comprenais pas. Le gars est toujours naïf à l'époque, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Tu vas avoir tes notes, je devais avoir un 9,67 et je lui ai dit, punaise, voilà, quelques centièmes que je ne l'ai pas eu. Le gars m'a dit, oui, donc 9,67, c'est bon avec les telles choses et je lui ai dit, mais je ne comprends pas, il passe à quelqu'un d'autre. Mon pote m'a dit, c'est bon pour trois frères, avec les points du jury, c'est bon. J'ai fait, ah ouais, donc j'ai mon année là. Ok, ok, bon c'est cool parce que la première année, on n'avait que les maths et l'informatique arrivait à la deuxième année. Donc la partie fun pour moi arrivait à la deuxième année. Donc une fois qu'il est passé la première année, j'ai fait un focus, focus très, 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 très appuyé sur les cours en informatique et là, j'ai kiffé de ma maths parce que là, enfin, je découvrais des choses qui m'intéressaient et que c'était vraiment intéressant. En fait, pour moi, c'était vraiment, je me disais que ça pouvait m'intéresser parce que voilà, il y avait des choses mais quand tu rentres dedans, tu commences à apprendre et que tu vois les choses, que tu manipules toi-même, tu commences à faire tes propres applications. Waouh, tu fais ouais, ça, ça c'est plutôt cool et anecdote assez amusante, le responsable de la deuxième année, c'était notre prof de maths d'algebra, si je ne dis pas de bêtises, premier parentiel, le gars, on fait le parentiel, il a les corrections, il est note et pendant le cours, il pète un câble. Comment on fait pour avoir des notes comme ça ? C'est vraiment nul, ne comprends pas les gens et compagnie, machin truc, voilà, les notes, blablabla. Et moi, je lève ma main et je lui dis, ouais, mais monsieur, il y avait plein de choses à réviser, les différentes matières avec mon poids du temps. tous les étudiants ont les mêmes excuses, genre, tu vois, on ne peut pas s'en sortir, blablabla. Et le gars, il me dit, oui, non, mais je comprends complètement. Si vous avez des stratégies, je comprendrais. Si de l'autre côté, en informatique, vous avez 19. C'était exactement ma note en informatique. Donc, je lui ai regardé, je lui ai dit, eh bien, on est d'accord et tout le monde a rigolé. Lui, il n'a jamais compris pourquoi, mais il venait juste de valider ma stratégie en disant, ouais, ben, c'est quoi ? D'accord, ça peut marcher si vous avez 19 en informatique. Ah, ben, c'est ma note, vous la validez, on est d'accord. Et c'était assez abusé. Lui, il n'a jamais compris pourquoi tout le monde s'est mis à rigoler dans l'amphi, mais nous, on savait, tu vois, ça, c'était assez amusant. Donc, moi, j'ai fait un gros focus en informatique, deuxième année, licence informatique, du coup, maîtrise en informatique, c'était de mieux en mieux, j'apprenais pas mal de trucs au fur et à mesure. Et ensuite, après la maîtrise, si tu voulais continuer, il fallait venir en métropole. Donc là, j'ai dû déposer des dossiers à droite à gauche et j'ai fini par aller à l'université de Versailles pour faire un master qui était plus orienté sécurité et cryptographie appliquée, en fait. Ça, c'était la grosse invention puisque tu arrives ici alors que tu connais pas et mon premier vers était vraiment désespérant parce que de un, toi, quand tu as vécu toute ta vie en Guadeloupe et que tu arrives là, tu te prends le froid, mec en plus, t'es mal équipé parce que tu sais pas qu'il y a différents types de manteaux et tu comprends pas pourquoi t'as froid autant et c'est une cousine à moi qui me dit mais il est pas bon ton manteau. C'est pas un manteau d'hiver ton truc. Ton manteau de printemps, c'est normal que tu tombes malade maintenant. Et ça, c'était chaud et même se réveiller pour aller prendre le train parce que ça peut sembler bête mais quand t'es en Guadeloupe quand tu vas jusqu'à Bastère par exemple qui est le chef lieu, ça te prend 45 minutes, une heure. Quand t'as fait ça dans la journée, quand tu reviens chez toi, tu te dis je suis fatigué et tu dis à Thibautien ouais, j'étais à Bastère aujourd'hui oh, cet après-midi je fais rien et ils disent ah ouais, ah ben oui, j'étais à Bastère là, il est crevé. Quand tu te rends compte que c'est sûr que tu dois faire comme trajet pour aller à l'école quand t'es en France et que c'est normal, ça te choque. Et qu'en plus, il faut que t'aille te battre contre le foie pour pouvoir aller faire ce truc-là. Alors, t'arrives en plus, j'étais le seul noir de ma promo. C'était aussi fun ça. Et non, ça a été assez compliqué cette année-là quand même. Il y avait beaucoup de trucs à gérer. Beaucoup de trucs à gérer en même temps. Et justement, comment tu t'en es sorti justement pendant cette année ? Je pense que c'est l'année où j'ai mis le plus ma foi en action, comme on dit. C'est-à-dire que je suis arrivé d'un stade où je me suis dit, j'ai dit adieu. Là, je ne vais pas y arriver tout seul. Il va falloir me donner un coup de main parce que là, je ne sais pas comment faire. Et l'année passée, je ne saurais pas. J'ai que des... Pourtant, c'est la plus récente en termes d'école. Mais je n'ai pas énormément de souvenirs là-bas, en fait. J'ai juste une année qui est passée, tu vois. Mais c'était... Ah ouais, il y a des cours où je ne suis même pas allé ou des choses comme ça. Donc là, j'ai clairement mis beaucoup ma foi en action. Bon, j'ai bossé comme un malade aussi, mais de façon un peu... beaucoup plus stratégique. C'est intéressant quand même. C'est intéressant, mais entre le trajet, le foie et le fait de se retrouver dans ce nouvel environnement-là où tu es tout seul et où tu fais des potes, mais comme moi, j'habitais Paris, je lui avais descendant à l'avion de ça et eux, ils étaient plutôt de l'autre côté. Tu ne pouvais pas vraiment... Enfin, on ne se voyait pas tout le temps. Et les potes que je faisais, c'était amusant. Une anecdote encore, c'est que moi, je traînais avec des gens qui avaient des visas, en fait, des étudiants étrangers. et ils parlaient de problèmes de visa et à un moment, il y en a un qui demande « Toi, comment tu as fait pour ton visa ? » Et un autre pote lui dit « Mais lui, il n'a pas besoin de visa. » Je lui dis « Mais comment ça ? Il n'a pas besoin de visa. Il vient de la Guadeloupe. » « Ouais, mais c'est français. » Et c'était le gros débat géographique, tu vois, pour expliquer. « Oui, il a un accent. » « Oui, il a une couleur de peau française. » « Oui, il ne traîne qu'avec nous. » « Mais c'est un français, le mec. » Et ça a été très difficile. Très difficile. Franchement, je pense que si je n'avais pas l'église où j'allais à l'époque, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ok. Et donc, tu passes cette année. Tu passes cette année et t'enchaînes sur quoi ? Je passe cette année. J'ai mon diplôme. Comme j'ai eu mon stage qui s'était bien passé, j'ai même sorti un article de recherche après mon stage qui avait été accepté dans une conf. J'arrive à faire un CDD dans le même établissement où j'avais fait mon stage mais dans une autre équipe. Là, je travaillais sur tout ce qui était biométrie, donc identification des personnes à partir de leur empreinte digitale, Iris et des choses comme ça et je devais mettre en place une plateforme pour eux pour pouvoir utiliser plusieurs modalités pour pouvoir ensuite faire leur test de qu'est-ce qui fonctionne le mieux. J'ai fait ça pendant six mois. On allait me proposer un financement pour une thèse mais il y a eu un micmac à un moment et finalement, ça ne s'est pas fait. Moi, de l'autre côté, je me suis marié cette même année-là et du coup, l'objectif premier, c'est de trouver le moyen de faire rentrer de l'argent pour pouvoir payer le loyer. Donc là, tu mets ton CV. À l'époque, c'était Monster qui contrôlait tout ça. L'avantage que j'avais, c'est que sans le savoir, j'avais un CV qui était dans l'air du temps parce que clairement, je ne me suis même pas projeté en mode stratégie de ce que je vais apprendre pour. Je me disais simplement que j'ai ça, on va voir ce qui se passe. Et donc, j'ai eu pas mal d'appels mais vraiment, les trucs, tu déposes sur Monster, c'est les monstres, c'est eux, tu vois. Tu reçois des appels de plein cabinet SS2I, enfin, de sociétés de services pour pouvoir passer des entretiens et finalement, je suis pris dans quelques entretiens, enfin, je passe quelques entretiens, finalement, je suis pris pour les deuxièmes entretiens et je sélectionne une entreprise qui n'était pas très grosse mais qui semblait être sympa. En fait, contre, ça a été fun. J'ai passé le premier entretien, entretien technique, je l'ai foiré en fait. Et je suis rentré chez moi et j'ai dit mais frère, parce que moi, j'avais un gros problème avec le fait de paniquer, dès que je suis en stress, je panique, je perds tous mes moyens. Je revois les trucs, je dis mais ça, je ne vois plus le faire, ça c'était ça la réponse, punaise, mais pourquoi ? Tu n'as pas pensé à ça et compagnie. Je dis, ce n'est pas grave. Quelques jours après, on me rappelle pour le deuxième entretien et je dis là, il y a une erreur. J'ai foiré le truc technique, pourquoi il me rappelle ? Donc, soit la boîte n'est pas bonne, soit il y a guise au roche. Et en fait, compte le directeur technique, c'est lui qui me reçoit et me dit, écoutez, à l'origine, moi, je ne voulais pas vous voir, c'est la RH qui m'a dit, non, il faut que tu le voies, il a une histoire intéressante. J'ai dit, ok, mais comme moi, j'avais bossé le test après, j'avais vu où étaient mes erreurs, dans la correction, je lui ai expliqué et compagnie, donc le gars, il a vu que je ne suis pas idiot, il m'a posé 2-3 questions, je commençais à lui raconter mon histoire et finalement, ils m'ont dit, ok, on te fait une proposition. et le lieu où j'étais en train de faire l'entretien, derrière le gars, il y avait un tableau avec des accords qui étaient écrits sur le tableau, des accords de musique. Pourtant, c'est dans une boîte informatique, donc le gros truc, je me dis, non, il faut que je vous pose une question, pourquoi il y a des accords derrière ? Et là, on m'apprend qu'il y a un groupe de salariés qui font un groupe de musique de temps en temps et du coup, c'était les accords de leur répétition qui étaient là. Et je ne sais pas si inconsciemment c'est ça qui m'a fait accepter leur off, mais en tout cas, en tout cas, je suis rentré là et je suis resté là 6-7 ans quand même. 6-7 ans. Là, encore en petite équipe, tranquille, où au fur et à mesure, je rentre en junior, je me forme, je monte en compétences. Et là, c'est les premiers, les premières rencontres avec le monde professionnel. Ça, c'est fun. Parce que même mes petits styles, c'était dans un centre de recherche. Je ne dirais pas que ce n'est pas le vrai monde professionnel, mais c'est un monde à part, le monde de la recherche. Là, tu as vraiment les vrais clients qui, comme on voit dans les films, ça ne fonctionne pas, il faut appeler quelqu'un, il faut taper sur quelqu'un. Tu dois gérer beaucoup plus de problèmes humains que de problèmes techniques très souvent. Et très souvent, le problème, il n'est pas technique du tout. Pour la petite histoire, première réunion pour un client, j'arrive avec un nouveau commercial et tout, et la première phrase que le client nous dit, c'est bon, je ne sais pas si on va continuer. Tu as envie de lui dire, mais je viens d'arriver, donc, allons essayer quand même, tu vois. Et du coup, là, tu comprends que le problème que tu vas régler, il n'est pas que technique, il va falloir remettre la confiance, il va falloir remettre, il va falloir travailler lui-même plus que le côté technique. Et ça, j'ai dû apprendre ça sur le tas parce que j'étais tout seul là-dessus en plus. Et là, tu apprends beaucoup à ce moment-là. Tu apprends énormément. Tu apprends à gérer tes priorités en fonction de la tendance qui est en face de toi, de où est-ce que les gens sont, de la compréhension du contexte et de ce que tu peux apporter. Et parfois, ce que tu peux apporter, ce n'est pas juste une nouvelle version, en fait. C'est une discussion, une planification, une livraison à temps. Peut-être avec pas grand-chose, mais si tu arrives à faire ça, tu crées la confiance qui fait qu'ensuite, on peut débloquer d'autres choses. Et ça, j'ai appris ça sur le tas un peu en testant avec les clients qui étaient là. Donc, l'avantage, c'est que ma boîte a su voir un peu des choses en moi et m'ont fait confiance là-dessus. et que ça a plutôt bien fonctionné. Ça a plutôt bien fonctionné. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer en quoi consistait ton activité ? Oui, je travaillais dans une société de service qui avait la spécificité d'être aussi un éditeur. Donc, on a une petite équipe, on est la partie édition et on est à l'époque en 2007. donc c'est l'avènement de la dématérialisation. Donc, tous les services, que ce soit public ou privé, essaient de faire en sorte d'avoir des applications web pour pouvoir faire toutes les demandes. Parce que, tu vois, ça semble normal maintenant que tu ailles sur Internet pour faire ta demande de carte d'identité et compagnie. À l'époque, tu faisais l'accueil au guichet pour quel que soit le truc. Et nous, on était spécialisés là-dessus, particulièrement sur tout ce qui était public. qui beaucoup bossait avec le public là-dessus. En conseil généraux, en mairie, etc. L'agglomération de mairie. Et le principe, c'était comprendre le process, le représenter. Nous, on avait un super outil pour pouvoir représenter les process simplement, prototyper rapidement et à partir du prototype. Donc, nos prototypes étaient réutilisables. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé de cette expérience-là. Tu as beaucoup la notion de prototype. Tu fais un truc, tu dis oui, c'est cool, tu le jettes et tu repars de zéro. Nous, on avait la possibilité de faire des prototypes vite et à partir de là, de pouvoir capitaliser là-dessus pour pouvoir itérer et ajouter les spécificités beaucoup plus techniques. les petits détails. Mais rapidement, tu apportes de la valeur et tu capitalises sur cette valeur-là. Et nous, on faisait ça pour travailler pour le conseil général de 78, pour l'agglomération Paris-Sud, pour dépriver aussi une filiale de groupama, utiliser nos trucs. Parce que dès qu'il y avait des processus à représenter, on savait le faire avec les différents rois, les choses comme ça. et ça, il fait ça pendant 6-7 ans. Il fait comme ça. OK. Alors avant de continuer, je voudrais bien qu'on creuse un peu sur justement le fait que les prototypes en fait, capitaliser là-dessus et que ça, c'est quelque chose que tu as gardé. j'aimerais bien creuser sur le sujet parce que moi, je me suis aperçu également que, je vais prendre un exemple très simple, personne ne le verra, mais toutes mes interviews et ceux qui l'entendent sont toujours structurés de la même manière. Et c'est vrai que moi, je me suis aperçu que quand tu as un process qui est bien défini, putain, mais en fait, ça te simplifie la vie. Moi, par exemple, je sais, par exemple, je me suis créé un process, par exemple, quand je fais l'interview, tu sais exactement quelles sont les étapes qui vont arriver derrière, on va dire, de l'interview que je suis en train de faire avec toi jusqu'à sa publication et même jusqu'à sa promotion. Justement, j'aimerais bien, voilà, discuter avec toi justement de ces process. Moi, je vais bosser dans l'hôpital, ça s'appelait les démarches qualité, mais c'est exactement la même chose. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça t'a apporté d'apprendre justement cette démarche prototype ? Avant de rentrer même dans la démarche prototype, on va juste parler comme tu dis de process. Moi, je suis un gars très process. Pourquoi ? Parce que ça me libère de l'énergie mentale, tout simplement. C'est-à-dire que si je sais ce qu'il y a à faire, je peux utiliser tout mon cerveau à faire et non pas à me demander qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après et si et si. Je suis le genre de gars à vraiment découper les éléments, c'est-à-dire avoir une période où je vais réfléchir beaucoup et une période où je ne vais pas réfléchir beaucoup, mais je vais être dans l'action à fond. Et d'expérience, c'est ce qui fonctionne. Et ça, quel que soit le milieu, c'est-à-dire que même dans la musique, tu as des gars qui fonctionnent très bien, qui font des masterclass, qui te disent qu'ils ont deux types de travail. Il y a un travail de jour, un travail de nuit, il y a un travail de jour où c'est là où on va faire un travail de nuit plutôt. Travailler de nuit, tu as moins de trois heures à travailler là-dessus, genre tu as une heure et demie à faire un truc. Travaille tes patches, choisis les éléments de tes batteries que tu aimes bien. Expérimente avec un nouveau logiciel, expérimente avec ce nouveau plugin-là. C'est le moment où tu t'amuses vraiment à explorer les choses. Quand tu as travaillé deux jours, tu n'es pas là pour explorer. Tu utilises les trucs que tu as déjà marqués comme « done », ça fonctionne et là, tu les appliques. Pourquoi ? Quand tu as ce process-là, ça permet à ton cerveau de ne pas aller… On en parlera après, mais j'ai travaillé un an avec une équipe de neurosciences et ces gars-là, ils m'ont traumatisé, pas traumatisé, mais plutôt influencé fortement à vie sur comment ton cerveau fonctionne. Et tel que ton cerveau fonctionne, lui, il aime bien avoir un truc à faire et tu lui donnes à manger en fait. Si tu l'éparpilles trop, tu gaspilles dans l'énergie et tu racontes des choses médiocres. Plein de trucs, mais des trucs pas super top. Alors que quand tu arrives à bien compartimenter les étapes, tu peux vraiment dire « je prends un temps pour essayer de savoir comment je compartimente » et ensuite, je prends un temps dédié où je rentre à fond dans ce compartiment-là pour pouvoir aller le plus profond possible. Si je reviens maintenant au prototype, très souvent, on s'amuse à dire « je fais un prototype de quelque chose ». Enfin, le truc classique, c'est que je fais un prototype de quelque chose juste pour montrer, juste pour voir si c'est faisable. Et ensuite, une fois que c'est bon, je vais prendre des briques pour pouvoir créer ma vraie chose. Moi, je suis développeur, donc c'est des choses que tu retrouves régulièrement. Tu arrives dans une équipe, on te dit « on a tel prototype, c'est un peu pourri, on voudrait l'industrialiser maintenant ». Moi, j'ai toujours dit que c'est un peu bête de faire ça parce que très souvent, si tu penses faire comme ça, à la fin, tu te retrouves avec un prototype et ensuite, tu dois comparer les systèmes pour voir est-ce que les deux font le même truc ou est-ce qu'il y a le biais, qu'est-ce qui fait le meilleur, ce n'est pas possible. Alors, quand tu dis « je prends une petite brique, je donne juste ça comme périmètre, je le fais de façon correcte et modulaire, tu l'as déjà en tête pour dire qu'il y a peut-être des morceaux qu'on va péter, mais les morceaux qui sont bons, je veux qu'ils soient bons. Dans un premier temps, peut-être que tu vas prendre plus de temps, mais à terme, tu te retrouves simplement à faire des itérations et non pas avoir deux phases qui sont distinctes. Donc, tu prends une première chose, tu te dis « ok, c'est cool, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? » Et ça, tu peux l'appliquer quel que soit le domaine de vie. En musique, je fais la même chose. Dans ma vie, stratégie, business, je fais exactement la même chose. En fait, tu peux exactement dire tu prends une première pièce, tu vas à fond dans cette pièce-là, tu vois que tu l'as. Ensuite, là, tu peux réfléchir. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'il faut couper ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas couper ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Et boum, tu t'amuses à itérer. Et là, tu es en train de construire quelque chose à partir et alors que tu es parti d'un petit truc et rendez-vous dans six mois, là, ça peut être un plus gros. Et c'est assez amusant, c'est qu'en Guadou, tu as beaucoup de personnes qui créent leur maison comme ça. C'est-à-dire qu'ils font le premier carré, à l'époque en tout cas, où c'est une pièce où il y a tout le monde, il y a tout dedans. Et au fur et à mesure, on construit la chambre à droite. Au fur et à mesure, c'est pour ça que tu as des maisons qui se construisent sur 20 ans après toi. Mais comment ils font ? C'est que quand il y a de l'argent qui rentre, l'argent rentre et du coup, on fait des travaux pour pouvoir rajouter le truc. Et quand tu reviens peut-être dans 10-20 ans, tu te dis, mais punaise, avant c'était une petite case qui était, enfin, peut-être une petite case parce qu'on pense bois, mais il y avait juste le petit carré. Et là, maintenant, le petit carré, c'est la chambre du petit. Et moi, c'est comme ça que j'aime penser mes projets. Commencer quelque chose, mais pas avoir un truc que je vais jeter derrière parce que j'ai l'impression de gaspiller mon temps et de mon énergie. Avoir un truc et trouver le moyen de capitaliser là-dessus. Et la meilleure façon de capitaliser sur quelque chose, c'est d'avoir en tête déjà que sur cette base-là, je veux construire un truc. Alors, peut-être qu'il faut couper la moitié, et qu'il faut couper trois quarts. Mais s'il faut prendre un quart, on n'est pas dans du prototypage, en fait. C'est juste que tu as fait ça, les trois quarts que tu vas jeter, ton permis de faire le quart que tu vas garder, on affine. Et à partir de là, je rajoute cette brique-là pour faire autre chose. Et c'est un peu ma philosophie de travail, quel que soit le domaine. Pouvoir avoir des process comme ça et toujours partir d'une brique et d'itérer autour pour pouvoir l'affiner, avoir les feedbacks qui me permettent de l'affiner. Et à ces moments-là, ça n'a pas de fin. Mais le truc fun, c'est que... Alors, ça, c'est un autre sujet aussi. Quand est-ce qu'une pièce artistique est finie ? C'est quand tu l'as décidé, en fait. Donc, ton projet, il peut itérer. Et à un moment, tu te dis, OK, j'ai fait le tour. Boum, tu l'arrêtes. Et tu as une histoire à raconter de... Parce que tu es parti de juste une embryon. Tu as l'armée jusque-là. Tu peux expliquer le pourquoi de tes décisions. Et c'est une part de ta vie que tu viens de mettre en place, en fait. Et là, je trouve ça beaucoup plus intéressant même à raconter que faire pas mal de petits prototypes à la fin. À la fin, tu es frustré parce que tu n'as rien mené à terme et en même temps, tu te dis, mais j'ai quand même travaillé. C'est intéressant parce que, justement, ça va un peu à contre-courant, tu vois, de ce que je peux lire. Je pense comme toi. Mais voilà, on te dit, il faut être créatif. Créativité, on pourrait penser que c'est de partir à droite, à gauche. Et au contraire, moi, ce que je dis souvent, c'est que, j'en avais parlé avec Aurélie Ampel dans l'interview, c'est que la discipline, c'est la meilleure amie de la créativité. Et en plus de la discipline, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne organisation et comme tu l'expliques très bien, un bon séquençage aussi des actions. C'est vraiment ce... Vas-y. Je vais compléter ce que tu dis avant que je l'oublie. J'avais un prof avec qui j'avais beaucoup discuté. C'est un prof de musique parce qu'on va continuer ma vie après. Mais à un moment, j'ai pris une année où j'ai pris des cours dans une école de musique et un prof qui parlait du pouvoir de se mettre des contraintes. Et ce truc-là, il est très souvent on pense créativité comme tu dis, un peu partir dans tous les sens. Alors quand le vrai pouvoir de créativité qu'on a, je trouve en tout cas, c'est de pouvoir se définir sur ces contraintes soi-même et à partir de ces contraintes-là dire qu'est-ce que je fais. Et c'est le... Pourquoi je parle de pouvoir, c'est que dans la vie, très souvent, il y a beaucoup de contraintes que les autres nous mettent à l'extérieur. Et quand on a ce genre de contraintes-là, on trouve le moyen d'être créatrice parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Là, on a le pouvoir de pouvoir choisir nos propres contraintes. Pouvoir dire je vais faire un morceau et il faut qu'il soit dans cette tonalité-là en n'utilisant que trois accords. Ou bien je dois faire une mélodie avec trois notes et il ne faut pas que ça soit chiant. Ça revient toujours à la musique pour moi, mais tu peux le mettre dans n'importe quoi. Tu peux dire je veux faire une peinture et je veux utiliser que ces trois couleurs-là. Tu viens te mettre ta contrainte et par rapport à cette contrainte-là, tu mets ton cerveau dans une situation où il va se dire punaise les gars, il va falloir trouver une solution-là. On fait quoi ? On part en quoi ? On y va. Et c'est vraiment quand tu arrives à gérer ça. Alors moi, je suis allé à l'extrême de cette théorie en me créant une application qui me force, qui me positionne des contraintes quand je crée des morceaux pour ne pas avoir la page blank. J'ai vraiment un truc, je le lance. Elle me récupère des samples que j'ai déjà à droite, à gauche, me récupère même des enchaînements d'accords pour me dire tu dois faire un son avec ces sons-là, avec ces effets-là et avec ces enchaînements d'accords-là. Elle plie en self. Et le fait d'avoir cette contrainte-là, alors très souvent je parle là-dessus ensuite je déforme des trucs et compagnie, mais c'est super intéressant parce que tu ne parles jamais de zéro en fait. Tu parles de ta contrainte pour essayer de construire un truc et tu es beaucoup plus créatif dans ce... Enfin moi, je suis beaucoup plus créatif en tout cas, en partant comme ça qu'en disant ok, bon, on va faire un morceau. Et le deuxième point que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que très souvent il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être motivées pour faire un truc et je ne sais plus qui a dit que la motivation on le positionne au début alors qu'en réalité la motivation apparaît après l'action. On attend d'être motivé pour faire l'action alors qu'en fait c'est quand tu fais l'action et que tu es fier de toi que tu as la motivation pour pouvoir dire hé, j'ai fait ça. Ah ouais, ça valait le coup. On va continuer comme ça. Et quand tu mets la motivation à ce niveau-là comme étant une transition entre deux moments d'action ça change tout. Parce que tu n'attends pas d'être motivé pour faire. Tu veux faire pour pouvoir justement créer cet élan de motivation. Et moi ça change tout dans... D'un seul coup tu es face à toi-même et tu te dis ben alors on se bouge ou pas ? Mais là c'est du coup c'est un autre problème là. C'est un problème de toi devant ton miroir. Est-ce que... Est-ce que tu veux te bouger pour ça ou pas ? Mais une fois que tu as compris ce principe-là la motivation une fois qu'elle est là ensuite allez c'est parti. ça me motive pour la prochaine scène ça me motive pour la prochaine scène ça me motive pour la prochaine scène mais en attendant il faut bien commencer par un truc. Et ça c'est un combat de tous les jours pour moi mais j'ai l'impression de combattre le bon combat en faisant comme ça. en fait ce que tu me dis ça m'évoque de quelques idées je les note pour ne pas les oublier sinon je suis dans la merde la première en fait c'est le pouvoir des contraintes moi j'appelle ça la créativité de survie ça fait partie en fait des trois types de créativité que j'ai identifié et en fait ce dont tu parles très bien c'est de la créativité de survie c'est quoi la créativité de survie ? c'est tout simplement il y a des contraintes qui peuvent être physiques matérielles sociales ou psychologiques et en fait face à ces contraintes toi tu dois être capable en fait de dépasser ces contraintes pour pouvoir survivre et même vivre avec ces contraintes ça c'est ce que j'appelle la créativité de survie et tu l'expliques très bien de façon quel que soit ton niveau de conscience aujourd'hui il y a toujours des contraintes tu as toujours des contraintes ce qui va faire la différence c'est comment toi tu vas y faire face et après quand tu as cette capacité de faire face à ces contraintes ce qui est marrant c'est de pouvoir comme tu l'expliques très bien choisir tes contraintes pour solliciter et pour manifester ta créativité ça c'est le premier point la deuxième chose c'est que tu expliques très bien c'est que toi tu as créé une appli qui te permet en fait de te dire ok bon au lieu de partir en fait d'une page blanche moi en fait j'ai une appli qui m'oblige à utiliser des samples des morceaux des trucs que j'ai repérés pour pouvoir créer c'est marrant que tu dises ça parce que moi je suis auteur et j'ai adopté une stratégie qui fonctionne exactement de la même manière pour le roman on a adopté ce qu'on appelle la piscine à idée qu'est-ce que la piscine à idée en fait c'est simple c'est que pour le roman actuellement avec mes camarades Florian Draven et Xavier Cloud on est en train d'écrir la suite de notre premier roman et ce qu'on fait c'est que on stocke toutes nos idées dans un seul et même fichier et donc dès qu'il y en a un qui a une idée paf ça part dans la piscine à idée en fait ce qui se passe c'est que on se dit putain j'ai pas d'inspiration je vais pas s'embêter on va aller directement dans la piscine à idée et ensuite c'est notre antidote en fait contre la page blanche et j'applique cette piscine à idée pour le livre sur la créativité par exemple je suis en train également d'écrire à côté de ce roman mon livre et tu dors de temps en temps ou ça se passe souvent ? ouais non mais ça arrive t'inquiète pas ça arrive toi je fais des podcasts j'écris un roman puis un livre sur la créativité normal comme tout le monde ouais ouais c'est ça comme tout le monde et bon tu vois je me suis aperçu d'un autre truc c'est que j'ai complètement oublié d'allumer le micro parce qu'il y a du bruit dehors donc là il y a une partie où on va m'entendre de manière pourrie une autre on va m'entendre bien mais c'est pas grave c'est pas grave et donc la piscine à idée la piscine à idée en fait j'ai appliqué ça en fait donc pour mon livre sur la créativité et je me suis retrouvé avec 64 non 80 pages en fait d'idées en fait sur le livre donc ce qui fait que derrière on revient au processus et au prototype ce qui fait que derrière j'ai appliqué une procédure pour identifier les bonnes idées identifier on va dire la ligne de force les principes qui guide tout ça ce qui fait que ça me permet de structurer mon livre ce qui fait qu'en fait à chaque fois je ne peux pas souffrir de la page blanche en fait je commence jamais avec une page blanche mais la difficulté que j'ai finalement c'est plutôt de me dire ah ouais donc mes idées s'enchaînent comme ça mais est-ce que c'est la bonne idée ou pas c'est surtout cette difficulté-là en fait que j'affronte mais je n'ai pas la difficulté on va dire d'être devant une feuille blanche parce que j'ai toujours des idées c'est ça en fait franchement je suis super content que tu donnes un autre exemple qui illustre ce genre d'idée-là parce que quand je discute avec les gens tu as des gens un peu qui sont contre mais qui n'arrivent pas forcément à bien comprendre cette notion là tu viens d'illustrer pour moi bien le travail de jour le travail de nuit tu vois c'est un moment où tu écris des idées et c'est pas parce que tu as les idées maintenant que tu dois les développer non tu les as tu les écris et ce qui est intéressant c'est que qu'on le veuille ou pas nous on fonctionne un peu comme les saisons du temps tu as des saisons où tu as plein d'idées mais tu n'as pas forcément envie de les développer mais tu as envie de les avoir et une idée amène une autre donc c'est les moments où il faut noter tout ça et dans toutes les saisons tu te dis ok bon ben je vais prendre une idée qui était là de toute façon là ma tête n'est pas en mode idée par contre en termes d'action là je suis chaud j'ai mon nouvel ordinateur là c'est bon on va y aller et ce qui est super intéressant c'est que l'important c'est pas de dire je prends une idée là pour pouvoir la développer c'est de pouvoir partir d'un point de départ tu peux prendre cette idée là dire elle n'est pas bonne à la place j'aurais dû penser ça mais d'un seul coup t'es déjà parti dans l'action en fait à la place j'aurais dû faire ça pour développer ça comme ça et là tu viens d'entrer dans la maison tu vois là t'es pas à la porte à dire mais est-ce qu'on par où je dois passer non 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 déjà alors donc même avoir une idée qui après coup te semble pas bonne si t'arrives à argumenter pourquoi elle est pas bonne t'as commencé à travailler déjà t'es plus sur la page blanc il peut pas être sur la planète Mars il fait trop chaud il vaut mieux qu'il soit sur Pluton c'est pas une planète je sais mais du coup on va dire que c'était à l'époque c'était une planète et voilà t'as commencé à travailler et c'est ça le plus important d'avoir des triggers qui te permettent rapidement de pouvoir dire on part de quelque chose et quand je travaille avec des gens j'aime toujours leur dire il faut une première version sur laquelle on va discuter moi je peux la faire moi j'ai aucun mal à faire des premières versions de merde limite c'est mon kiff pour pouvoir dire je vais faire une première version je vais mettre tous les trucs où je sais que c'est pas bon mais au moins on aura une base sur laquelle travailler parce que c'est le plus important avoir une base sur laquelle travailler travailler quelqu'un sur du vent ça sert à rien qu'on puisse avoir du concret et à partir de là tu me dis non ça c'est pas bon on devrait plutôt dire ça et compagnie et boum au bout d'une heure tu te rends compte que voilà on a avancé sur le truc mais il faut une première version qui sert à rien il faut une version dirty comme on dit où tu balances le truc c'est pas la bonne chose mais c'est pas grave et à partir de là tu brodes tout derrière et ensuite moi en musique j'aime bien faire ça parfois je fais des accords je me dis ils sont pourris mais par contre je m'amuse à pouvoir mettre la batterie derrière mettre des trucs et de seul coup je me dis ah non la rythmique est top et là je vire les accords et je réinterprète d'autres accords qui vont mieux avec le mood dans lequel je suis mais le plus important c'est d'avoir un point de départ et ce point de départ là la meilleure façon de l'avoir c'est d'avoir un stock de points de départ un endroit où tu peux piocher dedans et dire je le prends juste comme point de départ en tout cas à la fin tu l'enlèves et c'est là que la beauté de la chose va arriver mais il en faut et ça tu peux pas l'avoir en même temps que quand tu viens travailler pour moi c'est deux saisons différentes oui c'est ça c'est des saisons c'est super important ce que tu dis le fait qu'il y a une saisonnalité des idées que parfois c'est l'hiver et qu'il n'y a rien et que ça a besoin de se reposer c'est super important le printemps ça jaillit partout ça arrive comme ça que tu as ensuite l'été ça y est c'est le moment où ça mature cette idée la maturation et que l'automne ça y est tu vas pouvoir la poser et tu vas pouvoir la rendre concrète et qu'après c'est un cycle et l'avantage c'est qu'en plus dans cette mentalité là t'es pas dans une frustration de courir après le temps t'es dans une saison mais tu kiffes cette saison là à fond donc la saison je dois mettre des idées mais j'avais toutes les idées qui me passent dans la tête mais à fond et du coup quand je vais devoir utiliser les idées je serais pas en frustration de ah mais j'ai que 3 idées là non non j'en ai 40 là le gros problème c'est de le trier frère et le problème il est inversé je suis à fond dans le tri du coup après et voilà le matérialiser mentalement comme ça te permet du coup te donne l'opportunité de kiffer chaque saison à fond parce que c'est seulement comme ça que tu vas faire éclore quelque chose pour moi en tout cas en fait tel que je vois les choses c'est comme ça que tu peux faire éclore quelque chose de précieux c'est en allant à fond dans une chose en particulier et pas en étant médium dans 40 trucs en même temps et dernière chose ces 4 saisons elles peuvent aller très vite ça veut pas dire que ça va durer 3 mois en fait à chaque fois ça peut durer un temps mais ça veut pas dire que ça peut aller 3 mois ça peut être de quelques heures à quelques jours ou ça peut aller à quelques mois en fonction mais ça veut pas dire voilà que de toute façon chaque saison a son propre rythme au niveau des idées chaque saison on va dire des idées a son propre rythme alors un truc comme moi je sens qu'on a exploré maintenant qui est super intéressant c'est que là encore quand on parle de saison je voudrais pas que les gens pensent que c'est des choses qui arrivent sur nous très souvent les saisons il y a des fois tu peux décider que demain je vais travailler sur telle chose le fait de décider ça la veille ton cerveau pendant que tu dors on se met déjà en mode demain on doit faire ça et quand tu te réveilles tu es dans la saison dans laquelle tu voulais être et c'est là que ça devient super intéressant moi je m'amuse actuellement par exemple à travailler un jour sur deux alors je vais travailler sur un projet artistique et en même temps travailler sur une plateforme d'entraînement pour en discuter après mais plateforme d'entraînement pour musiciens c'est pas de la musculation et je me suis amusé à faire un jour projet A un jour projet B un jour projet A un jour projet B et faire ça du lundi au samedi un peu près et le fait de me dire au début c'était super chiant parce que quand tu travailles sur le projet A t'as des idées pour le projet B tu vois et quand tu travailles sur le projet B t'as des projets et ton cerveau il dit non non moi je veux faire un peu comme le vent l'emporte et le fait de me dire la veille bon ok je mets les post-its sur les idées on verra ça demain déjà quand ça arrive tu disciplines ton cerveau déjà pour dire ok il y a des trucs qui sont arrivés cool là il y avait une contrainte la contrainte de je ne travaille pas sur toi c'est là que les idées arrivent on le met mais le fait de se dire aussi la veille au soir bon demain je travaille sur ça de regarder les post-its et de pouvoir dire je vais travailler sur ça 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 et bien au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'ai plus d'idées sur d'autres projets quand je ne dois pas travailler sur eux je commence à vraiment être focus à me dire quand je dois travailler là dessus je suis à fond sur ce domaine là et de pouvoir switcher le lendemain sur d'autres projets le lendemain sur le deuxième projet alors je ne conseille pas ça à tout le monde mais c'est assez amusant de savoir comment si tu te conditionnes bien la veille dans mon cas c'est la veille au soir en tout cas tu te dis je vais faire ça et compagnie et tu sais déjà je suis très routine matinale aussi mais tu sais déjà ma routine va être ça et ensuite quand je vais commencer à travailler je vais travailler sur ça ton cerveau à un moment il dit ok frère on va faire comme ça et ça fait tout son sens et moi je vois en termes de performance en termes de productivité que je carbure beaucoup plus qu'avant sur mes projets d'une part et qu'en plus en termes de de joie à la fin tu vois de contentement je suis content à la fin je suis épuisé à la fin de mes journées je suis content parce que j'avais prévu de faire ça j'ai fait ça même un peu plus parfois ça s'est pas passé comme prévu mais au moins j'ai pu dégager telle chose telle chose telle chose et là c'est le kiff mais à fond pour moi en fait et surtout c'est le kiff parce que je découvre par l'action j'ai décidé de faire ça tu vois j'ai pas un temps où je vais me poser et réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire non non je fais un tri de ce qui peut être faire je les planifie et je dis deux mais je fais ça 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 et je découvre des galères parfois mais c'est dans l'action et ça ça me va parce que du coup je fais pas des hypothèses sur des hypothèses ça c'est le pire qui puisse m'arriver j'ai horreur de ça faire des hypothèses sur des hypothèses non allons vérifier la première hypothèse le plus rapidement possible pour essayer de faire une autre hypothèse derrière et là ensuite quand je suis dans l'action je suis crevé à la fin de mes journées mais tu vois en mode je déplace mes post-it avec trianté tu vois je les fais ça c'est bon ça on va passer là ça on continue on avance et c'est c'est pas simple mais ça fait avancer ce que je te propose c'est que là on va revenir à ton histoire oh oui c'est carter oh non 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 enfin moi on est dans la thématique on est dans la thématique en plus c'est un sujet que j'ai rarement abordé en plus dans le podcast voilà donc le séquençage l'organisation des idées donc voilà je trouvais ça très important qu'on en parle donc c'est top oui donc ce que je te propose c'est qu'on revienne justement à ton histoire justement tu as expliqué que toi tu as bossé dans cette boîte pendant 6-7 ans c'est ça voilà donc tu nous as expliqué beaucoup de choses que tu avais appris donc notamment voilà sur le séquençage les idées ta gestion voilà des idées alors justement il se passe quoi au bout de 6-7 ans alors il se passe que j'étais trop bien j'aime dire que le fauteuil prenait la forme de mes fesses tu vois et c'était j'étais monté je suis rentré junior et à la fin je donnais des formations sur notre outil tu vois à l'extérieur et ce qui était marrant c'était les gens même quand je formais me disaient mais quoi ça fait 6 ans que tu es là tu pourrais vraiment faire d'autres choses tu vois et moi je ne comprenais pas ce qu'il racontait parce qu'encore une fois tu as vu dans mon parcours c'est un problème après l'autre je suis arrivé là ça se passe bien il n'y avait pas de raison j'ai eu un gros déclic en allant dans une conf qui s'appelle Devox France c'est actuellement la plus grosse conf française si il n'y a pas de bêtises qui se passe une fois par an c'est sur 4-5 jours si il n'y a pas de bêtises encore je vais là alors déjà je vais c'est amusant ils ont un mail pour dire oui il y a des possibilités d'aller dans une conf qui s'appelle Devox France ça va être bien venez pour moi je ne vois pas l'intérêt sur le coup ensuite on avait une soirée avec la boîte une soirée trimestrielle et tout et il y a un gars qui prend le micro qui explique et qui donne un peu plus de détails et la contrainte c'est que enfin la négociation qui a été faite c'est que la boîte nous paye les billets mais il faut qu'on poste des RTT et en plus qu'on fasse un billet de blog c'était un peu la contrepartie donc moi un peu classique comme mes potes c'est quoi ? je dois prendre un RTT à moi pour aller dans une conf de dev mais comme le gars il a super pas qu'il a super bien vendu mais de seul coup voilà il a créé de l'intérêt il a titillé ma curiosité et je me suis dit ça me coûte juste écrire un billet de blog surtout quand j'aime plutôt faire ce genre de choses et et un RTT on va voir ce que ça donne et là j'ai pris une claque à cette conférence là parce que j'ai découvert j'étais dans un petit igloo j'étais sur une petite île déserte tranquille avec mes potes mais qu'à côté il y avait trop de choses qui se passaient et trop de choses super intéressantes et je me suis dit non 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 je ne peux pas je ne peux pas rester là et rater tout ce qui se passe autour en fait donc j'ai terminé de donner une formation une fois là les gens m'ont encore dit que ça fait un moment que je suis là tu vois ils m'ont fait la remarque et je suis rentré j'ai discuté avec ma femme et j'ai donné ma lettre de Zem elle m'a dit tu sais où est-ce que tu vas j'ai dit non mais je veux faire les choses proprement si vous voyez partir plus tôt je ne veux pas que ça soit caché donc moi j'ai toujours été comme ça de toute façon mes trucs je préviens bien en avant pour qu'on puisse s'organiser comme ça il n'y a pas de qui propose je vois des gens cachettes et ce qui m'intéressait surtout c'était le milieu de start-up parce que alors on était encore loin de la start-up nation et compagnie mais c'est un milieu qui commençait à être en ébullition où ça allait vite il y avait des choses à faire super intéressantes et technologiquement parlant il y avait des choses il y avait de quoi s'amuser en fait on a commencé à postuler particulièrement par là on a fait un gros focus là-dessus j'ai travaillé j'ai embauché dans une start-up pour mettre en place un outil une V2 de prototype qu'ils avaient mais qui ne marchaient pas bien classique tu vois et j'ai mis ça en place assez rapidement une fois que j'ai compris les problématiques et que tu maîtrisais les outils que tu avais et surtout j'avais kiffé le fait d'être une petite équipe il faut faire les choses hashtag on est ensemble tu vois et c'était une start-up par contre qui était quand même plutôt en fin de vie et il y a un gars de cette start-up là qui lui finissait sa thèse en sif et voulait créer sa propre structure donc il avait une idée de start-up aussi et il m'a dit ben Fred tu fais quoi ? là où j'étais là il n'y avait plus rien à faire et je lui ai dit moi je fais rien si tu veux on y va et c'est comme ça que je suis passé d'une start-up qui était plutôt sur un fin de vie à une start-up qu'il fallait créer de zéro en fait où on était deux au départ et au fur et à mesure on commençait à recruter des gens et moi j'étais sur la partie technique on est rentré dans un incubateur et là c'était super intéressant tu découvres le monde de l'entreprenariat tu découvres le monde j'ai un projet j'ai une idée et les gens qui commencent à galérer à les mettre en place c'est l'administration qui va avec aussi j'ai bien aimé j'ai vraiment aimé cette période-là alors c'était une période assez dure humainement mais super intéressante en termes de humainement dans le sens où là encore toi j'étais très naïf dans ma façon de gérer cette expérience-là et très naïf et pas très bien je me suis trompé de sport c'est un marathon je l'ai pris comme un sprint au bout d'un moment t'es essoufflé en fait et ça a commencé à toucher la santé et là c'était plus que nécessaire je te fais le résumé mais c'est sur ces trois ans et à la fin j'ai fini limite enfin j'étais en vacances une fois je me suis fait une sorte de crise un peu bizarre crise burn-out un peu tu vois et c'était très flippant pour les autres comme pour moi j'ai senti mon cerveau qui a juste qui s'est déconnecté j'arrivais pas à voir à rester focus sur un truc sur un verre ou quoi que ce soit enfin n'importe quoi mon cerveau n'arrivait pas mes yeux n'arrivaient pas à faire le focus et c'était très très flippant et je me suis rendu compte que les symptômes qui ont mené à ça je pouvais revenir donc là à ce moment-là tu vois tu dis ok on frein à main tout le monde descend et on repart plus léger et c'est pour ça que j'ai quitté la start-up en question et comme moi à côté de la start-up pour faire rentrer de l'argent puisque c'est pas les start-up naissance c'est pas là où tu gagnes de l'argent mais moi j'avais une famille à nourrir quand même donc je faisais un peu de freelance donc j'avais juste gardé une démission freelance je crois qu'il était à temps partiel encore en plus j'avais juste gardé ça à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins et prendre du temps pour souffler pour me remettre un peu de cette expérience-là en fait donc c'était vraiment une expérience très intense cette période-là très intense j'ai appris pas mal de choses j'ai fait pas mal d'erreurs mais en même temps ça m'a forgé ça a forgé le moule du gars que je suis aujourd'hui alors je suis toujours work in progress tu vois mais ça a été vraiment un élément déterminant sur pas mal de choses que je fais aujourd'hui alors justement qu'est-ce que t'as appris de cette expérience quelles sont les leçons que t'as appris cette expérience dans la start-up la première chose que j'ai apprise alors règle numéro 1 lisez bien vos contrats et mettez tout sur papier on le dit mais on le répète pas assez souvent quand tout va bien c'est quand tout va bien qu'il faut faire ce genre de choses-là parce que si tu l'as pas fait avant quand tout ira moins bien ben on te fera pas de cadeau donc ça c'est la règle numéro 1 pour moi règle numéro 2 c'est toujours plus simple de fonctionner avec des machines qu'avec des humains je reviens là-dessus mais aussi bien aussi bien client que dans l'équipe c'est amusant à dire mais je pense qu'on devrait avoir des cours de psychologie dans les écoles d'ingénieurs des écoles de code pour moi ça devient de plus en plus primordial parce que le développeur est de moins en moins caché dans les sous-sols de l'établissement et il est mis en vitrine et il n'est pas prêt pour ça donc ça c'est un truc que j'ai appris que j'ai développé inconsciemment par mes expériences mais je me suis rendu compte que c'est pas inné d'un un et qu'il y a du travail à faire pour pouvoir être solide mentalement pour pouvoir gérer ça et le dernier point peut-être le plus important c'est que monter une start-up comme la vie même c'est un marathon c'est à dire que ça sert à rien de le prendre comme un sprint et qu'il faut apprendre à faire des marathons et de la même façon que quand tu t'entraînes pour le marathon de Paris tu commences d'abord à essayer de faire un petit 10 000 kilomètres autour de chez toi en moins d'une heure c'est bien bien ensuite une fois que tu l'as tu essaies d'aller courir ensuite un 10 kilomètres avec une vraie compétition après tu testes le semi-marathon ensuite mais tu te rends compte que dans tout ça ce qui est le plus important c'est la régularité plutôt que la performance c'est pas parce que c'est en étant régulier que tu arrives à développer ce qu'il faut pour pouvoir tenir sur le long terme et je me suis rendu compte que monter une boîte ou ta vie de façon générale c'est la même chose en fait c'est pas juste j'ai fait ça touchdown et c'est fini non non c'est j'ai été régulier sur certaines activités qui font que à la fin en conséquence naturelle touchdown ça a fonctionné et quand tu te focalises plutôt sur la régularité et la routine entre guillemets qu'il faut mettre en place pour ton objectif la conséquence arrive mais tu mais elle est pas un but en fait mon but maintenant c'est plus d'avoir je prends mon projet concret en fait là je suis en train de créer mon projet professionnel dans ma tête je me dis je veux créer un projet mais ce projet là j'ai envie avoir envie tous les matins de me lever de pouvoir faire des choses autour de ça c'est à dire qu'il y a des décisions que je vais prendre pour pouvoir atteindre ce projet là qui pour certaines personnes vont sembler complètement débiles mais moi je vis sur du long terme est-ce que sur du long terme je me vois faire ça pendant 4-5 ans ouais donc du coup oui dans cette démarche là en visant le long terme je vais prendre cette décision là qui est plus compliquée plus chiante peut-être dans un certain contexte mais à long terme conséquence normalement ça devrait fonctionner sauf s'il y a un problème tu vois et mon sport je le fais de la même façon en fait je fais du sport tous les jours mais je fais pas 4 corps de sport tous les jours aucun intérêt je me suis dit je vais trouver un rythme pour que 10 ans plus tard je puisse avoir le même rythme que ça soit normal pour moi de dire je fais 20-25 minutes de sport tous les jours enfin moi c'est plus du le dire samedi samedi c'est un peu spécial mais bon bref on passe les détails on va dire ok moi je veux me créer une routine au début je me suis planté je faisais une routine de 40 minutes sauf que j'ai 2 enfants à gérer à préparer à aller déposer à l'école revenir à aller travailler parfois bouger et alors soit je me réveille super tôt mais je suis pas très je me lève tôt quand il faut mais c'est pas mon kiff tu vois et au fur et à mesure j'ai aligné les choses itération et 25 minutes j'ai mon programme chaque jour je sais ce que j'ai à faire et ça je le kiffe pourquoi ? parce que je sais que dans 10 ans je peux faire exactement la même routine je peux changer je peux changer des exercices mais la base sera la même parce que je vise le marathon mais si je visais juste je veux pouvoir être en forme pour pouvoir être en maillot de bain ne pas avoir honte sur maillot de bain sur la plaque cet été mais 20-25 minutes là ils auraient pas beaucoup de sens parce que 20-25 minutes pour cet été c'est un peu short donc t'as tendance à mettre plus mais sur du long terme 20-25 minutes tu vois le résultat autrement tu vises 20-25 ans et c'est comme ça que moi du coup je vois les choses plus en termes de marathon maintenant et je prends des décisions en conséquence parce que je vois les choses comme ça maintenant je sais pas si ça fait sens ce que je dis ah mais moi ça me fait totalement sens mais totalement parce que en fait c'est bizarre que tu parles de ta séance de sport de 25 minutes parce que c'est exactement comme ça que je fonctionne c'est à dire que j'ai en fait depuis plusieurs années maintenant voilà moi je fais du sport tout seul voilà moi j'ai l'habitude de me faire du sport tout seul et je voilà pendant des années je faisais mon sport voilà à partir de 9h voilà entre 9h et 9h30 je faisais ma séance de sport depuis quelques mois j'ai décidé de placer cette séance de sport à 11h et en fait je me suis aperçu que c'était bien parce que par rapport à ma journée enfin par rapport à mon travail à ce que je fais pour les podcasts en fait c'est bien parce que ça me permet en fait d'avoir toute ma matinée de créativité enfin mon travail de nuit comme tu dis c'est bien et puis ensuite en fait une heure avant juste avant de manger je fais ma séance de sport et j'ai eu le temps de me doucher c'est cool et en fait voilà mais j'ai fait pareil par itération et parce que je visais long terme il y a une phrase il y a une phrase en fait moi qui m'a marqué quand j'ai voulu commencer à perdre du poids parce qu'en fait il y a 3 ans maintenant oui putain il y a 3 ans je faisais plus de 100 enfin je faisais 108 kilos j'étais pas loin des 110 kilos et j'ai perdu en 2 ans 25 kilos en 11 ans du sport tous les jours en 11 ans du sport tous les jours et en fait voilà et en fait on revient aux contraintes c'est parce qu'en fait il y a 3 ans en fait je m'occupais de mon grand-père qui avait fait une chute et comme je suis aide-soignant en fait le matin je m'occupais de lui en fait je prenais du temps pour lui et je venais le voir tous les jours au départ j'allais en voiture mais comme il n'était pas trop loin je me dis mais attends si j'y allais à vélo et donc j'ai pris mon vélo et en fait c'est simple pour aller chez lui il y a 8 kilomètres et donc c'était 8 kilomètres aller 8 kilomètres retour donc je faisais voilà 16 kilomètres tous les jours parfait et en fait sans que je m'en aperçoive ben oui c'est ça sans que je m'en aperçoive déjà ça tombe je crois vraiment aux routines et aux lois naturelles moi j'essaie de faire en sorte à chaque fois que mon objectif devienne une conséquence naturelle d'une routine quand je vais être en place comme ça je peux me focaliser sur ma routine et non pas sur mon objectif et c'est nettement moins lourd à porter quand t'as dit je veux aller là moi j'arrête pas de dire aux gens les gars il y a des choses naturelles qui fonctionnent si tu fais des pompes tous les jours il y a personne qui fait des pompes tous les jours et à la fin il est moins costaud ça n'existe pas c'est le noir naturel toi donc moi j'essaie de faire en sorte pour que tout ce que je puisse mettre en place à la fin l'objectif qui était un peu le trigger de base devienne une conséquence oui comme ça tu peux te focaliser sur la chose après ce qui est intéressant c'est que quand tu te focalises du coup sur les étapes parfois l'objectif même tu l'oublies ou bien il change il n'y a même plus d'intérêt parfois dans certains cas il n'y a même plus d'intérêt parce que le fait de se focaliser sur l'étape t'as ouvert les yeux sur autre chose pourquoi je me suis limité en fait je pourrais faire ça et ensuite essayer de faire ça et du coup tu crées un autre objectif qui a été inspiré par ta routine et qui va du coup peut-être modifier cette routine là et toi on revient toujours à cette notion d'itération il faut toujours une version il faut toujours une version de base oui et la version de base elle n'a pas besoin de sophistiquer il faut juste qu'elle existe par par le simple fait qu'elle existe tu crées déjà un élan qui peut t'amener beaucoup plus loin que ce que tu peux penser oui mais moi c'est vrai que au lieu de viser des gros objectifs en me disant il faut que j'atteigne ces grosses étapes là je préfère plutôt penser en mode ok quelle est la petite habitude que je peux faire tous les jours et qui peut m'amener sans que j'y pense en fait à cette étape là moi je préfère penser ainsi il y avait une phrase voilà donc moi j'ai étudié le copywriting et un copywriter qui avait écrit un texte devant qui s'appelait voilà get rich slowly et moi je me suis dit mais si je ne pouvais pas faire ça mais pour ma santé c'était get fit slowly c'est à dire au lieu de maigrir rapidement si en fait tu étais en bonne santé et tu avais tout le temps de l'énergie mais lentement et en fait ça ça m'a marqué je me suis dit écoute tu sais quoi je vais faire exactement la même chose pour mon énergie pour ma santé et je l'ai appliqué en fait pour ça pour les gros objectifs je me dis ok quel est le petit truc que je peux faire en fait régulièrement qui peut m'amener en fait à faire ce que je fais et tout ce que je fais en fait aujourd'hui je pense toujours ok qu'est-ce que tu peux faire soit tous les jours ou régulièrement et qui t'amène naturellement vers ton objectif vers ton rêve vers ton désir sans que tu aies besoin d'y penser mais que comme tu l'expliques très bien ça devienne une routine c'est ça alors les gens il y a des gars qui sont pour ou contre les routines et compagnie mais qu'on le veuille ou pas toutes les grandes choses qui ont été inventées ou ce que tu veux ils ne sont pas arrivés d'un coup comme ça enfin quand Holyrood prend l'histoire et la transforme en film qui doit tenir entre 1h30 et 2h t'as l'impression que mais quand tu regardes dans les détails les gars ils ont bien galéré avant et il y a une période où ça tourne en rond même dans les films d'Hollywood en fait quand j'ai réalisé ça récemment tu viens de me faire me rappeler de ça c'est que je me dis dans les films tous les films sont un peu enfin les scénarios sont un peu de la même façon le gars il est surtout les Disney particulièrement alors je parle de Disney parce que là avec mes filles à la maison on en a fait presque tout Disney Plus là mais t'as toujours le gars il est là tranquillement dans sa vie de tous les jours donc t'as les scènes dans sa vie de tous les jours tu as un événement particulier qui arrive et il y a une mission un peu qui va tomber sur le gars le gars qui refuse au début tu vois et au bout d'un moment ça devient évident que c'est lui il sauve les gens et ensuite ça sauve sur sa vie a changé tu vois ça c'est les Disney c'est un peu tous les Disney sont pareils t'as certains films qui sont un peu autour de le gars il vient il se bat il perd ensuite il va voir le maître qui va l'entraîner il galère et c'est cette partie là qui m'intéresse la partie où il galère tu regardes en général cette partie là dans les films c'est toujours des images où on le voit galérer et répéter les mêmes trucs régulièrement avec un fond musical Bloodsport avec Van Damme par exemple pour moi c'est l'exemple parfait les Rockies ils ont tous cette scène là le fameux jumeau de l'escalade c'est toujours et quand tu regardes c'est toujours la même chose il y a un moment où les gars on parle plus on le montre faire de l'action donc déjà on arrête de réfléchir le truc on sait que ça va être très chiant donc on met une super musique en dessous c'est tellement ça parce que dans le cinéma la musique c'est ça qui te fait changer d'atmosphère et compagnie tu mets une musique là dessus et on met une musique qui bouge pourquoi ? parce que tu vas faire tout le temps la même chose et que c'est chiant de refaire tout le temps la même chose et le téléspectateur doit voir que c'est tout le temps la même chose mais ça doit pas être chiant en fait donc on met une super chanson entre une autre mais cette partie là qu'on le veuille ou pas dans la réalité de la vie surtout quand c'est des histoires tirées d'histoires vraies donc le truc c'est vraiment fait elle est super chiant de cette partie la réalité parce que tu dois refaire, refaire, refaire au début t'es nul ensuite tu montes au fur et à mesure à la fin le gars il est ready nous ça nous a pris 10-15 secondes avec la musique en plus donc ça passe dans la vraie vie ça peut faire 12-15 mois ou 12-15 semaines ou 12-15 ce que tu veux mais ça dure longtemps et c'est cette période là qui est la plus importante dans le film c'est la période qui est la plus difficile à transposer s'ennuyer les gens mais dans la vie c'est celle là qui fait tout le changement parce que tu peux pas ne pas passer par cette période là de répétition donc les gens il y en a qui aiment pas qui aiment pas le terme routine on peut le remplacer par répétition ce que tu veux mais pour moi t'es obligé de passer par là un moment t'es obligé de passer par tu veux faire un podcast qui veut qu'il soit de bonne qualité et compagnie la seule façon de voir comment faire un podcast de bonne qualité c'est pas de regarder les vidéos YouTube qui le font c'est de le faire c'est apprendre par l'action tu le fais tu dis ah mec je me suis j'ai raté telle chose ah le micro il fallait que je chante et au fur et à mesure et c'est parce que quand tu fais que tu itères je reviens toujours à une histoire d'itération au moins que je suis crédible vis-à-vis de moi-même tu vois itération sur un truc qui est bien particulier et répétition t'es obligé de passer par là non mais c'est marrant que tu parles d'itération d'essai enfin essai-erreur d'itération parce que je veux y consacrer un chapitre entier là-dessus parce que pour moi c'est enfin c'est une vraie clé en fait c'est une vraie l'essai-erreur c'est pour moi c'est le c'est une vraie clé en fait quand tu es créatif tu n'as pas d'autre choix que d'essayer moi en tant qu'auteur je dirais de partir d'un brouillon toi tu dirais de créer un sample ou un dirty morceau un bluesman ou un jazzman dirais qu'il va jammer il a besoin de jammer faire des buffs tu vois et tester donc ouais t'es obligé de passer par là oui t'es obligé et même pour se découvrir en soi-même je me disais ça ce matin la meilleure façon de se découvrir en soi-même c'est de passer du temps avec soi-même dans l'action en fait parce que tu peux passer du temps avec toi-même t'es assis devant ta télé tu vois mais quand t'es en train de faire un truc et que tu prends le temps de dire tiens je fais ça tiens je il a dit ça ça m'a dérangé et que t'essaies de comprendre pourquoi ça t'a dérangé c'est bien parce que t'as une interaction avec quelqu'un donc dans l'interaction et l'action je pense pas que ça soit juste pour le fun que du coup tu te rends compte que quelque chose t'a dérangé et que tu peux analyser pour essayer de comprendre en quoi ça t'a dérangé pourquoi tu réagis comme ça et compagnie et c'est ça que j'appelle passer du temps avec soi dans l'action c'est que il y a des choses qui se passent et prendre le temps de pouvoir s'analyser mais pour moi ça passe par l'action t'es obligé de le faire par l'action sans l'action ça sert à rien très très clairement on va continuer ton histoire oui t'as fait la start-up donc t'as eu ton expérience en start-up et on est au moment justement où tu voilà t'as arrêté en fait tu continuais des missions freelance et justement il y a ce moment là on va dire de flottement c'est ça moment de flottement où je me pose des questions sur moi-même je me pose des questions moi j'ai toujours l'obsession de mettre ma famille à l'abri financièrement ça c'est j'aime bien que je suis pas l'artiste romantique tu vois on vira de quoi on vit j'ai pas été éduqué comme ça en fait et donc moi je continue quand même à dire je dois me rétablir mais il faut que je fasse rentrer de l'argent pour pouvoir payer ce qu'il y a à payer et et mettre ma famille bien quoi donc je fais des missions freelance ce qui se passe c'est qu'en même temps moi je me fais un réseau dans le milieu des développeurs parce que je participe à des conférences en tant que speaker en tant qu'intervenant je fais partie de l'organisation d'un meet-up autour d'un langage qui s'appelle Scala je monte l'association parce qu'à l'origine il n'y avait pas d'association là-dessus et je commence à avoir de bons contacts en fait toi le Fred sympa du collège lycée c'est le même qui grandit c'est juste que là il ne grandit plus vieilli tu vois donc ça me permet d'avoir des contacts assez rapidement et d'avoir des missions assez rapidement aussi et une des spécificités de mon travail c'est que en fait de mon métier c'est que tu n'arrêtes jamais d'apprendre je suis développeur clairement tu ne peux pas te dire ok bon c'est bon j'ai acquis les choses et c'est fini et ça va super vite et cette notion d'auto-formation qui vient clairement du fait que moi j'ai réalisé très tardivement que j'étais sur une île déserte technologiquement parlante et qu'il y avait plein d'autres choses donc j'ai commencé à me former et je n'ai jamais arrêté de me former depuis ce jour-là donc je me suis formé à tout ce qui est orienté gestion de la donnée enfin big data data science quelque chose comme ça j'ai pris des MOOC je suis dormi à 3h du matin des fois pour finir les exercices Coursiera c'est mon meilleur ami je dois avoir plus d'une dizaine de trucs fini avec le petit diplôme et je me suis formé sur la donnée comme ça même le langage scala en question je me suis formé tout seul aussi là-dessus c'est pas à l'école qu'on m'a appris ça et de fil en aiguille je me suis retrouvé à devoir à intégrer un grand groupe en tant que freelance et là je commence vraiment à créer ma vraie carrière de freelance donc je travaille d'abord je pense pas qu'il y ait le problème de citer je travaille pour AXA pour un moment ensuite de fil en aiguille je suis arrivé au groupe La Poste mais tout ça en mode très copinage c'est-à-dire que je connaissais les bonnes personnes il y avait les opportunités tu te dis ben why not là j'ai fini là pourquoi pas et je saute de nuage en nuage en fait je travaillais ensuite une année pour une boîte à l'étranger qui s'appelle Vion c'est un peu un Vodafone mais plus du côté Russie et Pays de l'Est tu vois donc ça c'était un très très bon moment et je travaillais aussi pour des plus petites start-up mais toi d'un seul coup pendant 3-4 ans je passe de mission en mission plutôt longue en fait en général en plus entre 9 et 12 mois et en tant que freelance ça se passe bien ça se passe bien je kiffe ce que je fais et je me retrouve à une situation encore où je suis trop à l'aise je suis trop à l'aise mais cette fois-ci avec de l'âge donc il y a ça il y a aussi le fait que personnellement aussi on a eu des ma femme a eu des problèmes de santé ce qui te remet un peu pas mal de priorités en place donc tu reviens un peu plus sur la famille beaucoup plus sur la famille à devoir gérer toute l'organisation autour donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai pris pas mal de recul et je me suis dit ok il faut que il faut que ça bouge mais je ne sais pas dans quel sens aller et pendant toute cette période-là tout ce que je te raconte du lycée jusqu'à ce moment-là en fait ma vie professionnelle c'était ça mais j'ai toujours fait de la musique à côté donc autant pour moi j'ai sorti deux projets perso j'ai travaillé avec d'autres artistes faire de la prod pour eux j'ai accompagné des artistes sur scène au piano au clavier des choses comme ça donc pendant ces deux enfin pendant toute cette période-là j'ai toujours eu la musique à côté et à ce moment et j'arrive à un moment je me dis la musique à côté comme ça là il va falloir qu'on fasse quelque chose alors j'ai aidé à commencer à m'amuser pendant comme j'étais speaker j'ai fait pas mal de talk je mélangeais sur mes derniers talks pas mal la musique et la technologie c'est un truc qui m'intéressait beaucoup du coup je suis même co-organisateur de meet-up à Paris Creative Coding donc vraiment un peu dans cette mouvance à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et là je me suis dit bon il faut passer à la vitesse supérieure et c'est pendant ce moment-là cette année-là j'ai pris une année où j'ai été étudiant à distance à Berkeley College of Music c'est une université à Boston où c'est une année c'est 12 semaines de cours où t'as des devoirs à vendre chaque semaine certains devoirs c'est toi qui te filme parfois c'est des partitions que tu dois envoyer des enregistrements cette année-là je suis pas senti beaucoup soyons clairs cette année il n'y a pas beaucoup de travail mais je suis je voulais vraiment monter en compétences en musique électronique et aussi en composition composition glace en fait donc j'ai mixé les deux dans mon cursus pendant cette année-là le truc super fun c'est que ça ça m'a permis d'intégrer une nouvelle équipe qui s'était en train de créer à Berkeley qui à l'époque on l'appelait The Asylum enfin l'asile maintenant ça s'appelle Creative je sais plus quoi bref en gros c'est une équipe où on voulait mixer art et technologie et ils avaient lancé le premier jet c'était pour les étudiants et les anciens étudiants à l'époque j'étais étudiant donc j'ai pu postuler et j'ai été pris et ça c'est en 2018 franchement ça a été le tournant de ma vie c'est à dire que la première fois on s'est rencontré on devait être dans une conférence à Los Angeles qui s'appelle Loop qui est organisé par Ableton on s'est rencontré là juste pour dire bon l'équipe est là qu'est-ce qu'on fait donc le matin on était en brainstorming post-it sur les murs un peu de game station parce que t'es entouré de musiciens et punaise les gars ils sont talentueux le fin de matinée boum on descendait dans la conf parce qu'en plus on était bénévole là donc tu vois le behind the scene tu vois tu parles avec les artistes qui sont là tu transportes un truc tu te dis mais c'est à qui ça et tu vois le gars à côté de toi tu fais non man Willy tu vois tu fais ok d'accord c'est plutôt cool et le soir il y avait des concerts il y avait des choses il y avait un rebrainstorming pour avoir des idées et compagnie on fait ça c'était sur 3-4 jours aussi ce truc je rentre sur Paris je suis le seul à être de ce côté de l'océan ils sont tous au state soit à Boston New York ou ailleurs mais ils sont tous au state en tout cas pendant 6 mois on bosse en remote sur une installation interactive qu'on veut faire tout a été fait en remote du scénario jusqu'à tester les premiers composants pour essayer de voir comment ça peut s'emboîter ça a été fait en remote et ça a été la veille de la présentation qu'on a pu rassembler toutes les billes pour voir si ça fonctionnait ça c'était un challenge de malade donc moi je suis arrivé à Boston une semaine avant parce que j'avais pas envie d'être jetlagué trop surtout que j'étais le seul développeur de l'équipe et la grosse partie qui gère la logique puisqu'en gros c'était comme un jeu mais sauf que c'était dans une salle et t'avais une sorte de grande roue de la fortune pour pouvoir te déplacer et un gros bouton au milieu pour pouvoir sélectionner où est-ce que tu veux aller en fait et en fonction de où est-ce que tu étais les lumières changeaient la lumière changeait évidemment et on avait fait un gros panneau 360 en termes de son donc en fonction quand tu tournais le son il changeait aussi tu ressentais que le son se déplaçait aussi parce que tu tournais sur l'écran et toute la partie la logique au milieu pour dire il a vu ça 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 donc en conclusion on va lui montrer ça il peut pas aller par là et compagnie et envoyer les informations aux autres qui sont la musique et les light c'était mon code qu'il faisait en fait et la partie affichage aussi de ce qu'on affichait évidemment c'était mon code donc en termes de responsabilité et de flip je te raconte pas on a eu deux jours de session les gens venaient et après chaque session je voyais où est-ce qu'il y avait des problèmes donc comme après il y avait les sessions ensuite on expliquait aux gens comment ça fonctionnait donc on enlevait les rideaux ils expliquaient et moi je développais les derniers fixes pour dire ça on va essayer de me modifier comme ça parce que c'est encore une itération j'ai le truc on a fait des premières itérations on a vu qu'il y a certains messages qui étaient pas clairs pour les gens qu'il fallait plutôt dire tourner la roulette plutôt que dire tourner la manette on fait des choses comme ça boum on modifiait ça il y a certains comportements de logique il y a certaines choses qui allaient trop rapidement des choses comme ça on corrigeait en live en plus un des profs qui était là qui manageait l'équipe lui il avait toujours une nouvelle idée dès qu'il avait le truc ce serait bien telle chose mais lui il était malin je crois qu'il me testait à l'époque en mode ce serait bien telle chose je lui dis ok et ensuite moi je viens je fais le truc et voilà mais pour moi il m'a dit que ce serait bien c'est à dire qu'il faudrait que ce soit là et le gars il m'a avoué à la fin qu'à chaque fois que je modifiais le code il flippait mais de malade les idées vont être lui mais à chaque fois il me dit non mais frère chaque fois que je te disais ça que tu modifiais le code j'avais trop peur et et franchement félicitations le truc n'a jamais buggé mais dans ma tête tu vois alors imagine si moi j'avais pensé les choses comme étant un proto et qu'il me demande ce genre de modification là ben oui à un moment j'aurais pété un câble ça aurait été planté mais moi je l'ai pensé à un produit sur lequel je veux pouvoir itérer c'est pas la même chose en fait donc non c'est pas fini parce qu'il y a des choses qu'on a changé mais le socle était solide pour pouvoir être moduleur et c'est ça qui m'intéresse c'est comme ça que je fonctionne de toute façon quand je code de façon générale parce que j'ai horreur de revenir sur un code que j'ai déjà fait surtout quand je me dis je devrais le faire plus proprement je suis sûr que je devrais le faire plus proprement si je me dis ça en général c'est qu'il faut vraiment que je le fasse plus proprement parce que quand je vais revenir là dessus ça va me saouler donc là ça a été le bon truc le gros déclic pour moi pour me dire de un il y a des choses à faire de deux j'ai les skills nécessaires pour les faire c'est à dire c'est 15 ans que je code plus ou moins presque autant que je fais de la musique et là j'ai pu vraiment asseoir mes fondations pour pouvoir me dire j'ai le nécessaire théorique pour pouvoir musicalement faire les choses il y a des expérimentations qui sont à faire pour pouvoir recréer l'expérience autour de la musique de comment expérimenter actuellement expérimenter de musique c'est écouter à partir de ton téléphone ou aller à un concert il y a 10 000 trucs qu'on peut faire et je me suis dit bon il faut que je me bouge maintenant donc je suis rentré dans mon Airbnb à la fin des deux jours en plus le truc qui m'a saoulé c'est que deux jours tu galères et à la fin on démontre tout c'est fini c'est les trucs one shot alors que ça fait 6 mois que tu travailles là dessus et je me suis dit Fred il y a un truc à faire là j'ai pris mon ordi j'ai envoyé un mail à mon client du moment je lui dis que je vais arrêter une fois que je vais rentrer à Paris je voulais envoyer le mail avant de rentrer comme ça je me mets la contrainte et là je suis obligé de me bouger et c'était amusant parce que du coup quand ils ont reçu mon mail on m'a dit ouais je savais je savais que c'était pas une bonne idée que tu partes au state je savais qu'ils allaient tourner ta tête donc j'ai prévenu bien en avance et une fois que j'ai prévenu j'ai commencé à réfléchir pour dire dans quelle direction aller et c'est là que ça a commencé à bouillonner de partout à dire qu'est-ce qu'on peut faire tu vois des idées comment tu peux les valider qu'est-ce que tu sélectionnes entre-temps je me forme de malade à lire des livres sur la productivité l'entreprenariat la gestion des habitudes parce que tu vois maintenant j'en parle comme ça mais à l'époque je savais que c'était une bonne chose sans avoir l'essence du pourquoi et moi tant que j'ai pas l'essence d'un truc j'arrive pas à me l'approprier donc je commence à lire beaucoup à me documenter à faire beaucoup de tri dans ce que que j'ai comme information parce que moi des informations tu peux en avoir beaucoup mais ça te bouffe du temps et du du temps CPU de ton cerveau et à la fin de la journée tu n'as rien fait en fait et tu es quoi donc beaucoup beaucoup focus sur voilà mes objectifs voilà ce que je veux faire c'est là que j'ai commencé vraiment à mettre une bonne routine de sport parce que je me suis rendu compte que j'en ai besoin pour mon propre équilibre alors clairement je n'aime pas ça je le dis tout de suite je n'aime pas ça mais je sais que ça fait partie de mon équilibre pour atteindre les objectifs que je me suis fixé donc je le fais en fait et à partir de là ben voilà c'est mon but c'est pas d'avoir une routine de trucs que je kiffe mais d'avoir une routine de trucs qui sont pertinents par rapport aux objectifs que je me suis fixé alors commencer à voir artistiquement ce que je voulais faire l'artistique ne remplit pas le frigo tout le temps sauf si t'es un gars qui vend j'ai vu des photographes qui vendaient des photos à 6000 euros la photo donc si t'arrives à faire des choses comme ça tu peux tu vois moi je suis pas encore à ce niveau là je savais même pas exactement dans quelle direction artistiquement je savais que c'était du new media ça que j'allais faire c'est à dire utiliser la technologie prendre ma musique comme base et créer d'autres choses donc vraiment mettre la technologie éco-services de ma musique pour pouvoir créer d'autres expériences ça c'était une partie que je voulais aller à fond et il fallait que je trouve une partie plus entrepreneuriale aussi parce que je voulais pas avoir de travail enfin mon but c'est pas faire ça en parallèle de notre travail non non c'est de trouver créer un lifestyle dans lequel mon travail c'est de faire ça il y a une partie fun qui est la création artistique une partie moins fun peut-être qui serait peut-être moins fun que m'amuser à faire de la musique mais qui serait toujours aussi fun en fait et j'ai commencé à réfléchir dans cette optique là et depuis septembre de l'année dernière septembre 2019 c'est mon focus j'ai arrêté tout ce que je faisais à côté septembre octobre novembre pour pouvoir essayer de mettre en place les idées une fois que j'avais les idées voir combien ça coûtait ensuite j'ai pris un truc à mi-temps pour pouvoir juste faire rentrer l'argent parce que je savais combien il me fallait plus ou moins pour pouvoir mener à bien le projet ben boum mettre les choses en place récupérer l'argent ensuite commencer à faire les chantiers avancés certains chantiers en parallèle j'encourage les gens à ne pas avoir trop de chantiers en parallèle mais moi il me fallait vraiment ces deux chantiers là le côté plus entrepreneurial monter ma plateforme et le côté artistiquement il faut sortir les choses donc c'est bête à dire mais les premières grosses étapes c'était juste essayer de faire un bilan de tout ce que j'avais déjà fait et les mettre sur un ciproème c'est tout bête mais le faire c'est un travail de malade de un et c'est un travail où tu prends conscience de ce que t'as fait en fait et des skills que t'as pu développer et que tu te dis non mais il y a plein de choses à faire il n'y a plus qu'à il faut vraiment que je me bouge et depuis septembre depuis septembre c'est dans cette dynamique là que je suis à mettre les choses en place à développer ce profil beaucoup plus beaucoup plus artistes et entrepreneurs et moins geek bidouilleurs et oui voilà mettre des idées mettre des histoires derrière des projets techniques mais voilà il y a les deux et là je suis en train de me découvrir là c'est 2020 c'est vraiment une année de découverte c'est vraiment une année de découverte où chaque semaine j'avance je galère avec le confinement ça aide et en même temps c'est chiant ça aide parce que du coup j'ai pu dire à mon client se revoit en mai donc j'ai pu me focaliser mais en même temps tu tournes en rond sur ta terrasse pour réfléchir et je suis clairement super content de ce qui se passe super flippé en même temps super frustré mais pas la même frustration qu'il y avait avant j'avais une frustration de j'ai pas fait la crise de la quarantaine j'ai pas envie de l'avoir donc j'essaie de faire en sorte de liquider le maximum de choses quand je parle liquider c'est soit dire ça je l'ai pas fait parce que je sais que ça vaut pas le coup et je voulais pas le faire ou ça je l'ai fait donc je me donne les moyens de pouvoir les faire et et c'est super donc c'est pas la frustration de j'ai pas fait c'est plutôt la frustration de il y a plein de trucs à faire et c'est chiant parce que tu es hors de ta zone de confort tu vois là maintenant là au moment on enregistre je me suis réveillé ce matin avec ce gros sentiment d'être d'être un peu perdu hors de ma zone de confort mais en même temps c'est ce qui fait avancer donc et c'est moi qui l'ai cherché donc je l'assume complètement alors justement on va faire la transition naturelle aujourd'hui à quoi ressemble ton activité aujourd'hui alors aujourd'hui à l'heure actuelle mes semaines alors à l'heure actuelle de confinement en plus mes semaines c'est surtout là je viens de finaliser une pièce multimédia je suis super content de ça je pense que la semaine prochaine je vais le rendre public où c'était c'est une vidéo 360 où le la vidéo se déforme c'est assez amusant parce que c'est une idée que j'avais avant le confinement mais le confinement l'a plus que validé en fait je suis vraiment à fond dans tout ce qui est routine et banalité parce que très souvent avec routine dans la réalité et mon but c'est de voir comment tu peux sortir des choses côté artistique de la banalité et tu peux pas avoir plus banal quand tu es dans un confinement où tu es dans ton salon que tu vois tous les jours au matin, midi et soir au bout d'un moment ton salon t'en as marre de le voir et j'ai fait une vidéo 360 de mon salon donc c'est vraiment mon salon qu'on voit et moi tout au long de ma vie il y a un truc qui m'a toujours aidé à voir les choses différemment c'est la musique quand moi j'étais en déprime ou j'étais pas bien je mettais mon casque je me vois encore avec mon casque en allant dans le lycée c'est les périodes de vie un peu difficiles des fois je mettais ma musique et voilà j'étais sur les bonnes oreilles en fait et je voulais essayer de représenter ça en fait et donner le pouvoir à ma musique de déformer mon salon et c'est ça que j'explore par cette oeuvre là donc chaque instrument est vraiment lead sur certains effets et au début c'est que des effets un peu trop doucement et là ça part en freestyle au bout d'un moment c'est assez amusant mais ce qui techniquement ce que moi j'ai appris ce qui m'intéressait c'était ne pas faire tu vois genre t'as un son et t'es synchronisé une image dessus non moi j'ai fait en sorte j'ai codé le nécessaire pour que ça soit la musique c'est quand j'appuie sur tel bouton de ma batterie que ça fasse tel effet sur la vidéo donc la vidéo qu'on voit en 360 elle a vraiment été créée en temps réel par rapport à la musique qui était jouée et ça c'est ça que j'essaie d'explorer au maximum c'est de donner des super pouvoirs on parlait de super pouvoirs au début donner des super pouvoirs à ma musique je pense que ma musique en termes de super héros c'est vraiment Batman c'est à dire ma musique elle est là et j'essaie d'utiliser la technologie pour pouvoir lui donner des capacités que d'autres women n'ont pas mais limite avec la musique de quelqu'un d'autre ça pourrait fonctionner mais ce qui fait la subtilité c'est que Batman c'est Bruce Wayne tu vois et c'est là tout le travail à fond maintenant donc là je viens de finir ça je suis super content mon site ah oui j'ai pas dit ça mais j'ai rejoint un incubateur d'artistes il y a un mois qui travaille vraiment sur le côté artistes entrepreneurs donc donner les bonnes billes pour pouvoir aider les artistes à entreprendre et à vivre de leur art donc en suivant ça mettre en place des différentes stratégies des choses comme ça donc là hier encore on avait la review des web sites des web sites des sites web et donc la semaine prochaine je pense que je vais lancer lancer ça lancer commencer à communiquer sur ce projet là et en parallèle de ça je sens qu'on travaillait sur un projet qui m'excite vraiment particulièrement parce que je l'ai en tête depuis un bon petit moment ça c'est le genre de projet et si tu vois si je ne l'avais pas fait je vais péter un cap à 40 ans c'est que en tant que musicien le problème que j'ai c'est de travailler efficacement surtout musicien qui a un travail à côté et plus les enfants et compagnie et je me suis rendu compte que dans la musique en gros tu peux apprendre beaucoup de choses rapidement mais pour maîtriser le truc tu es obligé de passer par la routine tu es obligé de dire ok je travaille ce truc là dans toutes les tonalités ça sert à rien il n'y a pas de pilule il n'y a pas de vidéo YouTube particulière en termes de pédagogie tu as plein de choses maintenant pour comprendre mais pour pouvoir maîtriser il faut que tu passes à l'action et je ne trouvais pas d'outil pertinent pour m'aider à passer à l'action correctement donc quand tu le fais tout seul en réalité tu vas prendre un accord soit tu le fais en suivant ce qu'on appelle le cycle des quintes ou des quartes le problème c'est un peu comme l'alphabet que les enfants apprennent c'est à dire que ils connaissent l'alphabet parce qu'il y a la chanson mais si tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a après K elle va se faire toute la chanson de A jusqu'à K pour pouvoir te dire la suite le problème des cycles c'est que tu apprends à ton cerveau l'enchaînement des cycles mais si tu demandes un truc au milieu ton cerveau il va dire attends il faut que je parte de mon point de repère et son point de repère très souvent c'est celui du milieu donc tu peux essayer de hacker ton cerveau en utilisant plus des choses plus random donc moi je me suis amusé à acheter des cartes vierges sur Amazon où je mettais les accords j'ai même utilisé ça avec des étudiants en fait des gens qui jouent donner des cours tu dis ok tu écris les accords que tu vas faire tu mélanges les cartes et tu tires au sort en fait donc le côté positif c'est que tu tues le cycle donc tu dis ok je dois faire un dos le côté négatif c'est que tu as un switch dans ton cerveau qui fait que tu passes de l'élève qui fait un truc au professeur qui doit vérifier est-ce que ce que j'ai fait c'est bien sûr que je devais faire et tu peux apprendre de mauvaises choses et il n'y a rien de pire que de désapprendre un truc pour apprendre la bonne chose après expérience vécue et ça c'est super chiant et je me suis dit mais à l'heure actuelle on peut utiliser la technologie pour pouvoir nous aider à être le coach qui nous dit fais ça et qui vérifie que ce que tu as fait c'est la bonne chose comme ça tu peux rester focalisé sur une chose c'est juste à être l'élève et à essayer de faire les choses correctement donc j'ai commencé à faire une petite application pour moi ensuite j'ai fait ça en plateforme quand j'ai mis à disposition un pote à qui je donnais des cours justement et j'ai commencé à rajouter des exercices pour son niveau des exercices pour mon niveau et actuellement je suis sur la finalisation d'une plateforme d'entraînement pour le pied orienter pied à noire à l'origine mais ça fonctionne avec n'importe qu'un instrument midi où tu te retrouves à avoir des exercices alors en parallèle de ça je me suis amusé évidemment à lire des articles de recherche autour justement de la science de l'entraînement parce que oui il y a des chercheurs qui font des gros des gros articles de recherche autour de ça qui vont voir des artistes de haut niveau des sportifs de haut niveau pour comprendre en quoi qu'est-ce qui les a fait devenir à haut niveau récupérer les conclusions de ces articles-là les appliquer à moi-même et les impliquer les implémenter du coup dans la plateforme et là je suis assez content parce que j'ai une plateforme qui tourne que j'utilise tous les jours pour moi-même que d'autres personnes commencent à utiliser aussi pour commencer à commencer à lancer des sessions de bêta test avec des gens que je vais suivre vraiment de façon particulière pour voir comment ils évoluent ou comment ça se passe et le but de son suite c'est de pouvoir ouvrir ça un peu et de changer la façon qu'on apprend un instrument et fournir des ressources pour le côté pratique qui est délaissé parce que quand tu apprends comme je disais il te faut la théorie mais il te faut aussi la pratique et côté pratique fournir enfin un outil qui te permet de dire je veux apprendre les accords septièmes et bien on va les apprendre dans toutes les tonalités et donner une méthodologie et des outils pour pouvoir les apprendre dans toutes les tonalités et je kiffe ce projet là parce que c'est parti d'un vrai problème que moi j'avais et que j'ai galéré à mettre en place j'ai tiré pas mal pour pouvoir avoir quelque chose de présentable et là je suis vraiment à chaque fois que je vais l'utiliser je suis vraiment fier de ce que ça donne et je me dis que si en termes de business ça marche pas ben c'est pas grave parce que de toute façon moi j'en avais besoin et je suis content de ce que ça me fournit comme information moi les exercices que j'intégrer c'est des exercices que moi je travaille moi-même tous les jours je l'ai pas dit aussi mais t'as des métriques pour pouvoir voir ta progression parce que c'est un autre truc au niveau de la motivation quand t'as fait un exercice très souvent il suffit que tu sois dans une mauvaise vibe t'as reçu un coup il y a des impôts de seul coup il y a tout qui est négatif et tu dis ça sert à rien que le travail il n'y a pas de résultat de toute façon c'est toujours aussi nul là tu peux venir sur ton dashboard et tu vois ta progression pour dire sur cet exercice avant tu faisais 15 points maintenant t'en fais 30 et en plus dans les 15 points avant t'avais 5 trucs d'erreur maintenant t'en a que 2 et j'ai tourné ça un peu comme un jeu où tu gagnes des points tu peux battre ton propre corps et des choses comme ça donc c'est mes deux dadas du moment ça me prend énormément de temps et d'énergie mais je kiffe et je me suis donné tout 2020 pour essayer de jusqu'à septembre pour essayer d'avoir des choses qui soient juste privées et commencer à l'ouvrir en septembre et on va voir ce que ça donne mais je kiffe vraiment cette aventure je n'ai pas arrêté de parler j'ai beaucoup parlé c'est pas grave je t'avais prévenu minimum 2h je t'avais prévenu là chez moi on est à 1h57 d'enregistrement je t'avais prévenu tu regardes mes podcasts il y en a ils font du 30 minutes moi non moi 50 minutes c'est un minimum et généralement moi on est plutôt sur 1h30 et encore une fois je suis encore oublié de mettre le micro tu vois donc c'est pas grave c'est l'habitude ça va devenir une habitude donc mais ouais mes podcasts ouais c'est simple en ce moment là t'es la deuxième interview où je vais dépasser les 2h mais c'est cool mais j'aime bien mais j'espère que ça apporte en fait c'est à dire pour moi en fait j'ai un peu le même fonctionnement que toi c'est à dire que même si je publie tu vois que c'est sur Youtube et que tu peux retrouver même ça sur Spotify ou Apple Podcast moi le podcast je le fais d'abord pour moi je c'est bizarre de dire ça mais t'as les gens qui te disent non mais moi je suis là pour impacter les autres impacter un million de personnes je fais ouais vas-y ça te fait plaisir pourquoi pas ouais 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 mais moi au départ je le fais pour ma gueule le podcast et après je suis content s'il y a du monde qui écoute franchement ça fait plaisir tu vois il y a des gens qui l'écoutent et si un jour quand il y aura un million de personnes qui écouteront régulièrement mes podcasts bah écoute ça me fera plaisir mais le premier à qui je fais plaisir c'est à moi le premier à qui je fais plaisir c'est d'abord moi dans ce podcast et voilà moi en fait moi le premier auditeur du podcast c'est moi moi je kiffe ça parce que ça fait toute la différence et moi j'entendais beaucoup les gens parler comme ça et tant que tu te retrouves pas dans la situation t'as du mal à comprendre vraiment cette notion de tu le fais d'abord pour toi c'est à dire moi clairement comme la plateforme franchement j'en ai besoin c'est à dire c'est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour pouvoir être meilleur musicien et j'ai besoin d'être meilleur musicien parce que je veux apprendre et grandir dans ce domaine là parce que artistiquement tous mes trucs sont basés sur de la musique et mon art je le fais pas pour le moment j'ai pas de commande d'art donc tout ce que je fais c'est j'ai une idée est-ce que c'est faisable mais oui c'est faisable et bien on va le faire et c'est vrai quand t'es dans cette dynamique là t'es déjà content quand le truc il est juste fait parce que t'as pu récupérer moi la plateforme elle est faite je kiffe déjà le fait de pouvoir avoir un outil que je trouve qui est super adapté à moi parce que c'est moi qu'il est créé par rapport à mes besoins et le premier kiff il est là en fait et clairement oui le deuxième kiff après il intervient quand d'autres personnes me disent punaise ton truc il m'a trop bien aidé et c'est la méthode moi j'ai un pote qui me l'a dit moi je connais ça déjà des trucs mais avec ta méthode franchement je sens que je progresse et là tu dis hey deuxième kiff et c'est là que tu te dis que sur une activité c'est pas égoïste de pouvoir dire qu'au début tu le fais pour toi parce que ça serait limiter le nombre de kiff que tu peux avoir sur une activité et trop souvent on a tendance à le faire genre je fais ça j'ai un kiff non tu peux faire un truc et avoir 2, 3, 4 kiff qui viennent un après l'autre mais le premier c'est toujours moi qui l'ai en fait je fais mes trucs ma vidéo je viens de la sortir le premier kiff c'était de pouvoir dire punaise je savais que c'était le process pour faire ce truc là c'est 3 jours entre le mix 360 et compagnie mais pouvoir dire hey je l'ai fait et que je le teste moi même avec mon téléphone et avec mon casse VR et bien le premier kiff c'était que moi je puisse découvrir ce que je lui fais que chaque fois que je l'utilise comme ça en 360 je redécouvre des parties que j'avais pas vu ah ça se dessine comme ça par là ah ça se dessine comme ça par là et quand le premier kiff il est là je pense que c'est le meilleur élan que tu peux donner pour pouvoir lancer un deuxième troisième kiff sur le même projet à l'horizon donc tu me dis ton podcast tu le fais pour toi il y a quelques temps je lui ai dit ouais enfin tout le monde le dit mais là je surkiffe parce que je suis complètement en axe avec la phrase mais avec ce qu'il y a derrière aussi c'est à dire que c'est le premier kiff c'est moi même et ensuite il y a d'autres kiff parce qu'il y a d'autres personnes qui l'amènent comme le premier kiff et c'est super important que le premier kiff ça se retrouve toi même parce que si d'autres personnes ne l'ont pas ça tue pas ta motivation ça tue pas l'élan que tu te donnes parce que l'élan de toute façon tu l'as donné parce que t'as passé deux heures à discuter avec quelqu'un t'as appris des choses ça t'a donné des idées tout le coup ben voilà première mission accomplie le reste c'est du bonus ah mais moi je peux le dire enfin là là je vais avoir plein d'aspirations plein d'idées là pour le livre donc là oui ça c'est et puis même pour la suite le premier je dis souvent le premier client du podcast c'est moi et puis il y a aussi une chose il y a une phrase que j'ai entendue en formation qui reste extrêmement vraie les années passant c'est qu'on enseigne souvent ce dont on a besoin c'est vrai et ça je le compare en fait je vois en fait pour toutes les personnes sur le web quel que soit leur domaine d'activité et je me dis et j'ai toujours cette phrase en arrière plan qui me dit on enseigne toujours ce dont on a besoin et cette phrase est fait mal cette phrase est fait mal non complètement et t'as même des gens contrecotes qui te disent que la meilleure façon de maîtriser un sujet c'est d'enseigner aux autres c'est très vrai non non c'est extrêmement vrai c'est très et si t'as envie de maîtriser un truc ça te tient au coeur et non il y a un fort lien entre partager quelque chose et apprendre sur la chose que tu partages c'est clair non c'est très juste moi je m'aperçois quand je parle de la créativité quand je verbalise des trucs il y a des prises de conscience qui arrivent et donc je me dis ah ouais c'est vrai il y a un truc que j'avais pas pigé autre question on va y retourner on est toujours sur l'activité mais il y a une phrase moi que j'aime bien qui vient d'un grand chef cuisinier qui s'appelle Philippe Etchebest qui dit j'adore bouffer Philippe si tu nous entends ça me casse ouais on te kiffe on te kiffe pour être créatif il faut connaître les bases c'est quoi les bases de ton activité les bases de mon activité artistiquement les bases c'est une base musicale qui correspond à la bonne base c'est les accords de trois notes en réalité c'est ça et pourquoi je parle d'accords de trois notes pas simplement pour pouvoir les plaquer et dire je sais faire les accords de tellement attention je pense que si tu arrives à maîtriser ça et à ne pas avoir à réfléchir là dessus quand tu joues tu peux commencer à faire ce que j'appelle jouer de façon intentionnelle c'est à dire la façon dont tu vas les faire tu vas pouvoir réfléchir à dire là je veux faire un moment doux donc je vais les placer je vais placer mon accord pour que ça soit doux mais tu peux pas penser intentionnellement comme ça si tu sais pas comment faire l'accord si tu dois réfléchir à comment le faire t'as plus le temps de penser au côté intentionnel tu vois ce que je veux dire donc le premier truc pour moi c'est maîtriser les accords de trois notes il faut juste apprendre à compter jusqu'à quatre pour pouvoir les faire donc si tu maîtrises cette base là ben automatiquement ensuite tu peux dire ok j'ai fait le tour là dessus je peux commencer à entrer dans le jeu intentionnel je sais pas si ça existe vraiment en tout cas c'est comme ça que je l'appelle quand je l'enseigne à d'autres personnes c'est de dire ok en fonction du contexte dans lequel tu es comment tu apportes la chose comment tu vas jouer est-ce que tu vas jouer plus fort quel renversement que tu vas faire ça dépend d'où est-ce que tu veux aller après donc musicalement pour moi c'est ça et ensuite beaucoup de curiosité de kiff il faut être curieux de base pour pouvoir rentrer dans tout ce qui est la musique est très technique maintenant ça dépend du style que tu fais mais la musique qu'on le veuille si tu veux pouvoir t'enregistrer et compagnie il faut croiser ton logiciel maintenant t'as énormément de choix en fonction du style en fonction du workflow que tu as c'est fort parce que maintenant il y a des gens qui sélectionnent des logiciels en fonction de leur workflow avant tu vois tous les jeux aussi ils avaient plus ou moins le même workflow et ensuite en fonction de peut-être si t'as des potes qui utilisent la même chose là non non Ableton, Beatwink c'est pas le même workflow que Cubase et Protoss si je dois prendre un autre truc tu vois donc avant de la curiosité et ça musicalement c'est la première chose techniquement ensuite bon ben moi ma base de codeur elle est quand même très épaisse dans mon activité actuelle j'utilise à peine 10% de tout ce que je sais faire en code en réalité et encore j'en mets beaucoup c'est assez amusant de se dire que tu apprends plein de choses mais très souvent quand tu commences à mixer des éléments ben tu prends très peu de ce que t'as appris parce que si t'en prends trop c'est comme la cuisine ça revient à Philippe si tu dois mélanger des éléments tu en mets trop d'un ben le goût va être couvert en fait tu mélanges mangue vanille ça peut être bon sur le papier si tu mets trop de mangue en sans pas la vanille ben ça sert à rien donc tu dois doser correctement donc techniquement enfin tout ce que j'ai pu faire avant ce que j'utilise maintenant c'est pas grand chose mais la base est là dans le sens ou dans ma façon de coder par contre je sais où est-ce que je veux aller et je sais que je peux le faire de façon itérative donc il y a des raccourcis que je ne vais pas prendre et là c'est une base liée à mon expérience c'est à dire alors je ne mets pas pour les développeurs je ne mets pas forcément des tests unitaires dans tout ce que je fais tu vois artistiquement à ce niveau là mais il y a des patterns que j'utilise et il y a même enfin il y a des langages que je préfère utiliser parce que je sais que c'est plus flexible franchement je voudrais faire un refactoring derrière ça c'est clair et oui il y a des patterns langage fonctionnel que j'essaie d'utiliser quel que soit ce que j'utilise parce que c'est vrai que mon truc même en termes de technologie c'est un peu multi technologie là j'ai utilisé beaucoup de choses des pièces technologiques qui étaient déjà faites mais sur la plateforme j'utilise un moteur de jeu qui s'appelle Unity 3D donc qui est très c'est un des deux moteurs de jeu de tous les jeux que tu vois qui sortent sur PlayStation etc donc c'est un peu compliqué de définir un peu la base je ne sais pas si je vais vraiment répondre à ta question moi ça me va moi déjà en tout cas c'est très bien parce que je pense que enfin mon podcast s'adresse vraiment à des entrepreneurs on va dire j'allais dire de tous bords c'est à dire que vas-y en tout cas un truc qui est super important je pense et là quel que soit le domaine c'est utiliser toutes les capacités qu'on a même si c'est à petite dose c'est à dire que moi j'ai essayé de trouver vraiment l'intersection entre des choses que je kiffe les choses que je kiffe c'est quoi c'est la musique ok la technologie ok mais quand tu dois raconter une histoire parce que tu parles d'oeuvres d'art d'un seul coup le côté humain ce que tu vis ce que tu expérimentes comment tu vois la vie ça a aussi son importance en fait c'est le troisième canon et je dirais à tous ceux qui voudraient essayer de monter des projets ou monter des choses la règle des 10% je pense qu'elle fonctionne c'est à dire si t'es très très fort dans un truc que tu dois mixer avec quelque chose d'autre ben faut pas essayer de tout mettre parfois c'est juste sur un petit pourcentage mais sans ce petit truc là c'est pas la même chose c'est comme mes repas sans un petit piment c'est pas le même repas tu vois et du coup si t'arrives à mettre 30% d'un truc 30% d'un truc 30% d'un truc finalement t'arrives à 90% de gagner quelque chose en fait et là peut-être qu'il faut apprendre un nouveau skill qui va mettre la glu entre tous les éléments et t'as besoin que de 10% et je pense que c'est ça qui permet aussi aux gens de créer des choses qui sont uniques à eux-mêmes et si t'arrives à créer un truc qui est unique à toi-même les gens qui rentrent dedans ils vont adhérer et ils vont y adhérer non pas forcément simplement par rapport à la chose en tout cas c'est mon espoir entre guillemets mais surtout par rapport à l'histoire qu'il y a derrière et une bonne partie de l'histoire qu'il y a derrière c'est la personne qu'il y a derrière et quel que soit ce que tu veux faire je pense que c'est super important de pouvoir avoir ces étapes-là de dire qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je connais que je maîtrise attention il y a beaucoup de choses que tu maîtrises que tu penses que tout le monde maîtrise c'est pas vrai il y a des capacités que tu as que tu penses que c'est naturel c'est pas vrai c'est vraiment des spécificités que trois tu peux avoir et c'est là que c'est important de t'entourer avec des personnes qui arrivent à les mettre en évidence ou être assez à l'écoute pour se rendre compte que ah tiens peut-être que ça c'est moi en tout cas non mais en tout cas voilà c'est ça je pense que c'est faire un bilan sur soi-même pour voir où est-ce qu'il y a des éléments qu'on maîtrise qu'on sait gérer voir comment on peut les mélanger ensemble et commencer à faire des tests d'aller mélanger et ne pas avoir peur d'expérimenter beaucoup autour de ça c'est comme ça que moi j'essaie de faire maintenant et c'est un processus faut pas souffler mais c'est super intéressant de le vivre à condition de pouvoir à chaque fois trouver le moyen de vraiment j'ai une idée j'essaie de l'hypothèque j'essaie de l'amener à terme ok je fais une conclusion qui va me mener à une autre idée etc 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 c'est comme ça en tout cas que j'essaie de gérer actuellement et que j'encourage les gens à gérer et c'est un peu comme ça que j'essaie d'éduquer aussi mes enfants d'ailleurs à essayer de leur donner un peu ce mindset de jongler avec les circonstances ce mindset de pouvoir voir les choses essayer de voir les choses sur un autre angle ce que je te propose c'est qu'on passe à la partie créativité et pendant que je suis en train de chercher pendant que je suis en train de chercher mon chargeur je ne sais même pas où il est donc c'est ça qui est marrant ce podcast c'était improbable j'aurais tout fait dans ce podcast j'aurais oublié les micros le pire c'est que les gens ils n'ont pas l'image mais moi je l'ai et il est vraiment en mode je cherche le chargeur partout c'est comme quand tu appelles ton pote tu te dis attends il me reste 5% attends je cherche le chargeur mais en fait c'est un peu salité en plus le pire c'est que c'est un peu salité non mais tu connais un podcast où le mec en fait qui invite il est en train de chercher son chargeur pendant que l'invité et il discute tu connais un podcast comme ça toi ça n'existe pas il n'y a que moi qui peux faire des trucs pareils tu vois non mais il n'y a que moi et là le pire c'est que je me dis putain mais qu'est-ce que j'en ai foutu qu'est-ce que j'en ai branlé ce chargeur de mes deux je pense qu'il est dans le salon il va le faire la visite de chez lui attends vas-y passe ta question comme ça pendant que tu charges je vais pouvoir répondre ça marche le podcast est improbable alors justement on va passer à la partie créativité la première question que j'ai envie de te poser c'est que est-ce que toi au départ tu te considères comme quelqu'un de créatif au départ non parce que je n'avais pas de définition de créatif c'est-à-dire jusqu'à récemment le terme créatif j'avais beaucoup de mal avec parce que derrière ce terme là tu avais un peu trouvé n'importe quoi on a trouvé chargeur tu avais un petit peu tout et n'importe quoi et je me suis j'ai pris le temps d'essayer de me définir c'est quoi être créatif et voir et du coup je me considère comme créatif et je considère que tout le monde peut être créatif pourquoi je m'explique pour moi être créatif c'est juste savoir créer des liens si tu parles de cette définition qui est un peu très générique comme on parlait des contraintes justement si tu te mets une contrainte de je dois faire à manger avec juste ça tu vas essayer de faire des liens pour dire ok ça ça peut servir à la place des pâtes si je veux faire du riz à la bolognaise par exemple le fait de faire ce genre de lien là pour dire que le riz peut remplacer les pâtes pour moi déjà c'est une forme de créativité et ce mécanisme si vous l'appliquez à n'importe quoi c'est à dire ah mince je voulais faire un son de pad mais j'ai pas de son de pad par contre j'ai le son de ma douche ben je sais faire de pad à partir d'un son de douche maintenant bon j'ai dû apprendre à le faire mais de seul coup tu vois tu te rends compte que même face aux contraintes être créatif moi ça fonctionne bien dans les contraintes parce que ça te force à créer des liens que tu n'aurais pas créé si tu n'avais pas ces contraintes là et du coup je pense que de un on peut être créatif dans n'importe quel domaine parce qu'on peut créer des liens dans n'importe quel domaine et que n'importe qui peut être créatif parce que ça se passe dans ton cerveau créer des liens et notre cerveau avec la il est super enfin on parle de plasticité du cerveau c'est à dire que notre cerveau il n'arrête pas de changer il change en fonction de quoi on change en fonction des circonstances et si tu le mets dans des circonstances où il est obligé d'apprendre à faire des liens il va apprendre à faire des liens donc tout le monde peut être créatif il n'y a personne qui n'est pas créatif ça peut être plus compliqué pour le moment mais il n'y a rien qui t'empêche de pouvoir rentrer dans la chose il faut juste t'entraîner à apprendre à créer des liens et ce qui est super bien avec le cerveau c'est que nous on est très contexte et le cerveau est beaucoup plus pattern en fait c'est à dire on pense qu'on est créatif dans un domaine et pas dans un autre non en fait notre cerveau c'est juste créer des liens il apprend rapidement à faire des liens donc si tu es créatif dans la peinture il y a de fortes chances que dans la cuisine tu puisses aussi il y a des gens qui vont plus vite que toi mais la base elle est là on parlait de base tout à l'heure la base elle est là parce que c'est juste c'est créer des liens remplacer un truc par un autre utiliser un truc à la place de quelque chose d'autre ajouter quelque chose par rapport à quelque chose d'autre et ça tout le monde peut le faire donc oui je pense que je suis créatif et je pense que tout le monde peut l'être parce que je pense que ça peut s'apprendre dans ma définition bon c'est bien puisque tu as répondu à la deuxième question que je voulais te poser qui était c'est quoi pour toi la créativité tu es très bien répondu je suis très bien c'est très bien donc bon le pire c'est que le document que tu m'avais envoyé qui donne un peu la trame je ne l'ai pas lu volontairement parce que je ne voulais pas être influencé même sans être influencé c'est que je suis dans la bonne trajectoire c'est cool normalement il n'y a pas toutes les questions il y a les on va dire ce que j'appelle les chroniques enfin les parties enfin les thématiques que j'aborde dans les interviews donc aucun souci quels sont les aspects de ta vie où s'exprime selon toi le plus ta créativité dans l'éducation de mes enfants pour une fois ça n'a rien à voir avec la musique mais avec autre chose je pense que c'est là parce qu'on parlait encore de contraintes là je suis obligé d'être créatif ces enfants-là c'est bien les filles de leur père comme on dit donc je suis obligé pour titiller leur intérêt avec les enfants de façon générale pour titiller leur intérêt tu es obligé d'être très pertinent mes enfants de base ont un esprit très artistique donc créatif entre guillemets et du coup je suis obligé d'imaginer des choses des fois pour essayer soit leur apprendre quelque chose ou leur faire faire quelque chose ou juste interagir avec eux tu vois essayer de faire en sorte que les enfants kiffent leur père le maximum c'est pas évident et là tu es obligé d'être beaucoup très très créatif des fois pour essayer de mener un sujet de répondre à une question enfin il y a des questions parfois les enfants te posent vas-y pour essayer de répondre tout de suite en train de déjeuner tu allais mettre la fauchette dans ta bouche et on te demande je n'ai plus d'exemple en tête mais on te pose une question comme ça et là tu bug ben là d'un seul coup tu as ta réponse mais il faut que tu l'adaptes pour un enfant ben tu oublies de faire des liens rapidement tu vois et même apprendre apprendre le piano commencer un peu à apprendre le piano je l'efforce parce que vraiment c'est de faire une introduction au piano à mes filles mais pour apprendre le piano aux enfants tu oublies d'être super créatif pour pouvoir tisser leur intérêt et leur donner les bonnes bases là j'apprenais la base de la photographie à ma grande fille par exemple ben là tu oublies de le jouer c'est pas juste viens t'asseoir et un cours de photo tu es obligé d'essayer de montrer les intérêts et même dans les choses même de la vie donner des exemples pertinents pour je suis obligé d'être créatif dans l'éducation de mes enfants pour pouvoir laisser des traces dans leur tête qui vont rester même quand je ne serai plus là ok dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité wow je pense que je vais rester très familial je serai dans mon couple en fait moi j'ai connu ma femme à la fac donc ça fait un petit moment et on commence à être un vieux couple tu vois sur le calendrier on commence à être un vieux couple et tu te rends compte que une vie de couple c'est comme c'est comme tout il faut il faut travailler pour pouvoir se je ne devrais pas se recycler c'est pas le bon terme mais pour pouvoir j'aime pas le côté un peu arroser pour pouvoir faire la plante pousser en réalité la plante elle continue à pousser mais si tu veux essayer de faire en sorte de mettre la plante en valeur je dirais plutôt ça tu es obligé parfois de changer la terre changer le pot changer les choses et compagnie et là soit tu fais un truc un peu bateau tu suis un peu le guide tu fais attention quand elle parle tu essaies d'être là et compagnie soit tu peux essayer d'être plus créatif je pense que là il y a un gros potentiel de créativité qui n'est pas utilisé que je pourrais mettre en place clairement je vais mettre ça en tout doux pour commencer à réfléchir ce week-end vas-y je te laisse mettre un post-it il n'y a pas de problème c'est ça non mais je ne m'attendais pas à celle-là je ne m'attendais pas à celle-là mais je crois que c'est important c'est super important mais je vais vraiment me mettre un post-it pour pouvoir penser à ça là tu vois ça revient à ce qu'on disait travail de nuit je prends un post-it pour pouvoir essayer de lister les trucs et ensuite travail de jour comment mettre en place ce que je vais sélectionner ok alors cette fois on va passer à la partie inspiration et la première question que j'ai envie de te poser est toute simple quelles sont les choses aujourd'hui qui t'inspirent le plus wow ce qui m'inspire le plus actuellement actuellement je suis tellement tête dans le guidon que j'ai un peu de mal à trouver de l'inspiration en fait ce qui m'inspire le plus c'est un peu laisser alors c'est pas c'est amusant ce qui m'inspire ça fait très le gars tourner sur lui-même en fait mais ce qui m'inspire le plus actuellement c'est ce que je fais actuellement mais pas le fait de le faire mais plutôt l'impact que ça peut avoir tu vois je me dis tiens je peux peut-être laisser un héritage à mes enfants alors je parle même pas financier en fait mais cet héritage de processus de t'es sur terrain là et bien il faut travailler pour pouvoir arriver à ce que tu veux et je me dis que si ça marche elles pourront vraiment voir et bien c'était dur on peut pas travailler et il a pu arriver et ça ça m'inspire beaucoup à me dire que j'aime bien faire la blague des fois que si on fait un film sur moi que j'ai envie de faire en sorte que si on fasse un film sur moi plus tard que le film soit intéressant parfois je vais plus à me dire Will Smith sera trop vieux pour faire mon rôle tu vois mec et ce qui m'inspire c'est ça maintenant c'est de me dire que je suis à une partie de ma vie où où le film peut devenir intéressant en fait pas qu'il n'était pas super intéressant avant enfin c'est pas à comparer en fait c'est juste que ce qui m'inspire maintenant c'est de faire des choses pour que demain si on fait un film on dise ok c'est cool c'est vérifier des choses que j'avais pu lire là je suis en plein dans l'action de choses que j'avais entendu des gens parler j'avais pu lire t'entends des gens parler de comment ils ont galéré à des moments et compagnie et ce qui m'inspire c'est de me dire là je suis peut-être dans cette même période là en fait que je le ressens comme ça en tout cas et que peut-être que du coup c'est une belle histoire qui sera racontée plus tard donc je dois me donner je dois charbonner maintenant pour que l'histoire soit intéressante quand je vais la raconter dans 10 ans donc c'est très très tourné sur moi-même malheureusement mais l'idée c'est que ça soit tourné sur moi-même pour avoir le maximum d'éléments pertinents pour que ça puisse servir à d'autres derrière et les premiers autres que je vois c'est mes enfants parce que c'est surtout avec le confinement c'est elles que je vois tous les jours mais l'idée c'est que ça puisse ensuite inspirer d'autres personnes aussi à dire ben ouais enfin voilà voilà ce qui est testé voilà les pistes que j'ai essayé de faire voilà comment j'ai essayé de faire est-ce que c'est parfait peut-être pas mais si ça t'inspire et ben parle là-dessus et crée crée plus grand crée plus grand cool alors j'ai une deuxième question par rapport à l'inspiration moi il y a une phrase que j'ai que j'ai identifié c'est il y a un truc qui m'a beaucoup marqué c'est que finalement pour avoir de l'inspiration tu as besoin de respiration quelles sont les choses aujourd'hui qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration je pense que j'ai deux grands moments clés de respiration c'est le matin quand tout le monde dort et le soir quand tout le monde dort c'est un peu les éléments sandwich j'aime bien me réveiller avant tout le monde parce que ça me permet de poser ma journée d'une part mais même de me poser moi-même et de voir ce que je vais faire et d'être carré dans ce que je veux faire dans la journée dans le calme en plus et vraiment de bien me mettre mentalement spirituellement enfin tu vois bien me préparer à la journée et le soir en général je commence tôt et je finis tard de travailler mais le soir particulièrement où tu vois ce que tu fais moi j'ai un mur de post-it en fait enfin j'ai un mur avec un board tout doux whip un done et toute la journée je m'amuse à déplacer des post-it en fait et à la fin de la journée voir les post-it que j'ai déplacés voir le paquet qui est à droite pour dire mec on est jeudi t'as vu on a bien bossé quand même et commencer à mettre les stratégies pour le lendemain ça je respire mais parce que ça me donne de l'élan et c'est vraiment du temps que je peux garder aussi en général à ce moment là je suis KO et c'est vraiment des moments que je passe où je prie je prie beaucoup plus le soir pourquoi ? parce que c'est à ce moment là où je suis vraiment lessivé que je me rends compte que ça c'est mes convictions après c'est que je me rends compte que je pour continuer ça va être plus compliqué que ce que je pensais et que je ne pourrais pas le faire tout seul et je pense que c'est les moments où je suis le plus vrai avec moi-même et c'est à ces moments là que j'ai vraiment envie de parler à Dieu parce que tu vois tu peux essayer l'auto-motivation à des limites en fait et je pense qu'on a tous besoin à un certain moment de se dire qu'il y a plus grand que soi et de pouvoir dire et pour prendre conscience qu'il y a plus grand que soi il faut y aller à prendre conscience quand on est petit c'est le soir qui est vraiment à ces moments là alors c'est des moments où tu peux facilement soit tu passes à la déprime soit tu passes à la wow j'ai besoin de plus grand que moi en fait et moi je passe plutôt à la j'ai besoin de plus grand que moi puisque du coup le lendemain je vais passer une bonne nuit et le lendemain je suis prêt pour pouvoir continuer et c'est à ce moment là que je suis le plus vrai avec moi cool Fred c'est l'heure de la dernière question oh oh là là tambour ouais qu'as-tu envie de créer aujourd'hui waouh un empire là là j'ai vraiment envie de créer une vraie j'ai vraiment envie de créer une vraie là j'ai vraiment envie de créer une vraie communauté de personnes qui utilisent autour de l'art et la technologie ça c'est mon dada du moment c'est à dire que parfois je me sens un peu seul à faire ce genre de délire là et ouais ouais mon gros focus je suis très je travaille beaucoup seul en fait mais je suis très tourné communauté et comme ça que au niveau des meet-up et compagnie j'ai pas de problème à dire ok on organise les choses et on y va et on crée une équipe autour en fait et là ouais j'ai envie de créer une communauté en fait une vraie communauté là je pense particulièrement à tous les gens à qui j'ai beatmaker et compagnie à qui j'ai donné des cours et tout je me dis les gars on peut on peut avancer enfin c'est pas juste pour une élite on peut avancer ensemble et on peut utiliser la technologie pour pouvoir créer des trucs artistiques que d'autres n'ont pas encore fait donc vraiment voilà utiliser ça voilà créer une communauté autour de ce concept c'est à dire mettre la technologie au service de l'artiste et de l'art et ça ça serait mon gros mon gros kiss parce qu'il y a plein de choses à explorer et je pourrais pas explorer ça tout seul en fait et même et même tout seul ça n'a aucun intérêt en fait parce qu'il y a une idée va apporter une autre quelqu'un fait telle chose et compagnie et ouais moi j'aimerais bien commencer à avoir du monde autour de ce concept là avec moi ce serait trop délire mais cool et écoute je te souhaite bonne route dans le lancement de ta tribu en fait de ta communauté mais merci merci et puis j'ai envie de te dire merci aussi à toi parce que voilà c'est la fin du podcast donc je te dis merci merci pour l'invite franchement c'était super sympa et ouais non même moi ça m'a fait réfléchir sur des choses quand j'avais pas réfléchi depuis un petit moment et réaliser des trucs et j'ai l'impression d'avoir énormément parlé j'espère que j'ai pas trop saoulé tes auditeurs mais alors de toute façon moi aussi j'ai passé un super moment et puis de toute façon ils n'ont pas le choix puisque tu es je crois la quatrième personne à dépasser les deux heures d'interview ou même plus parce que j'ai beaucoup aussi d'invités avec Aurélie on a fait 1h50 et quelques avec Mylène on a fait 1h58 donc moi les deux heures moi ça me fait pas peur deux heures de conversation ça me fait pas peur le père tu m'as dit deux heures avec moi aussi tu me dis mais non on va jamais parler autant si si et là moi on est à 2h31 donc peut-être avec le montage tu vois peut-être qu'avec le montage tu vois il y a des petits trucs que je vais couper mais oui oui donc c'est normal mes auditeurs ont l'habitude et ils n'ont pas le choix de toute façon moi je fonctionne aussi donc si tu n'aimes pas les formes longs comme je dis si bien tu peux te tourner à droite tu es allé te faire foutre en tout cas Fred merci beaucoup de rien où est-ce que les gens peuvent te retrouver attends juste avant où est-ce que les gens peuvent te retrouver FredAzerti.com c'est le site où il y a tout ça que j'ai pu faire artistiquement parlant il y a l'Instagram at Azerti si je ne dis pas de bêtises le Twitter c'est la même et si je ne dis pas de bêtises sur Facebook FredAzerti il n'y en a qu'un seul c'est moi aussi mais voilà de toute façon moi ce que je fais à chaque fois c'est que je mets les liens tous les liens que tu as partagés dans l'interview je les mettrai sous la vidéo et si tu n'écoutes pas cette interview sur Youtube que tu l'écoutes sur une autre plateforme et qu'il n'y a pas les liens et bien démerde toi pour les trouver Fred je te dis encore merci merci à toi et longue vie au podcast franchement ça marche et puis quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que tu es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires je te dis à plus tard et je te dis à plus tard ce que tu as